Et bonsoir à tous, bienvenue dans Indépendance Day, notre émission en live sur Twitch du mercredi à 21h, où on code ensemble un jeu indépendant, sans librairie, sans moteur, tout nous-mêmes, pour apprendre comment on fait et puis pour savoir optimiser les choses aux petits oignons. Alors, on en était rendu quand même, parce qu'on a bien avancé ces deux derniers lives. On en était rendu au code prévu à cet effet, on en était rendu là, avec un placeholder de personnage qu'on peut contrôler au clavier, qui a une physique simulée, avec un contrôle en accélération, ce qui fait qu'il a un feeling au bout de mes doigts qui n'est franchement pas dégueu. Il n'est encore pas parfait, mais il n'est franchement pas dégueu. On est capable de contrôler quelque chose en position avec la souris. Et on a toujours normalement le contrôle du clutch de notre son, avec la manette. C'est impressionnant de voir la barre de volume dans mon vue-mètre, elle est 100% stable. Genre, le volume de sortie, il est 100% constant, ce qui est normal. C'est comme ça qu'on l'a programmé. Anyway, donc on a tout ça sous la main. Et maintenant, comme je le disais à Zeido, là, un petit peu avant qu'on commence, on a plusieurs choses qu'on peut vouloir faire. Alors déjà, ici, il y a un truc que j'ai oublié de marquer, qu'il faudra qu'on fasse aussi. Ça va être Game Coordinates. Ça, Big One aussi. J'avais oublié de le noter. Il va falloir un moment ou un autre qu'on parle de coordonnées. Parce qu'actuellement, tout ce qu'on affiche, les coordonnées sont exprimées en termes de coordonnées sur mon écran. C'est-à-dire qu'en haut à gauche de mon écran, c'est 0. En bas à droite de mon écran, c'est 1920 en X, 1080 en Y. C'est bien beau, mais du coup, ça veut dire que les coordonnées d'un objet qui est hors de l'écran à gauche, il a un X négatif, hors de l'écran en haut, il a un Y négatif, et ainsi de suite. Ce n'est pas gênant dans l'absolu. Après tout, on peut décider que notre système de coordonnées, c'est ce qu'on veut. Le problème qu'on va avoir, c'est que pour le moment, on est à caméra fixe. J'ai une prise de vue sur mon jeu, et les objets se déplacent. Si je veux que la caméra elle-même se déplace, donc imaginez... Oh là, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, mais ce n'est pas grave. Imaginez que je veux que la caméra complète se déplace. Tel qu'on est fait, là tout de suite, maintenant, tel que notre jeu fonctionne, si je veux déplacer la caméra, et donc déplacer tous les objets, je vais devoir dire que les coordonnées de tous mes objets ont changé pour qu'ils sortent de l'écran potentiellement. Admettons que je veux tout se décaler à gauche, il va falloir que je déclare que toutes les coordonnées de mes objets ont pris du moins X. C'est bien beau, mais ce n'est pas du tout réaliste. Parce que dans la vraie vie, typiquement, je suis actuellement sur une terre qui tourne, pour autant, mes coordonnées GPS, elles ne varient pas, sous prétexte que la terre tourne. Là, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce que ma caméra bouge que mes coordonnées à moi, en tant qu'objet dans le jeu, devraient changer. Donc, notre système de coordonnées qu'on utilise actuellement pour l'affichage, il est bien pour l'affichage, mais ça ne pourra pas être... Enfin, ça pourrait si on voulait, mais ce serait des nœuds dans le cerveau. Ça ne devra pas être le système de coordonnées du jeu. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on commence à parler de coordonnées, vraiment, au sens mathématique du terme, comment ça fonctionne, comment, si je parle dans un système de coordonnées, admettons celui du jeu, j'arrive à retranslater dans un autre, admettons celui de l'écran au moment d'afficher, enfin celui du buffer au moment d'afficher dans le buffer, ou des choses comme ça. Donc, voilà. Là, j'ai bien envie de le remonter aussi, pour à l'occasion. Mais bon. Donc, la question, aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut parler collision. On peut parler collision, c'est possible. On pourrait parler aussi mémoire et stockage. Je vous rappelle qu'on utilise de la mémoire maison. Actuellement, on a préparé le terrain avec de la mémoire dite permanente, de la mémoire dite transitoire. Notre mémoire transitoire, c'est de la mémoire de ce qui va aller et venir au cours de l'exécution d'autres jeux. Typiquement, je charge les visuels de lave parce que je suis dans un monde de lave. Maintenant, juste après, je suis dans un monde aquatique. Je peux virer tous les visuels de lave de la mémoire et charger les visuels aquatiques. Ce genre de choses qui n'a pas besoin d'être en permanence chargé pour que le jeu fonctionne. Ça dépend où on en est et ce qu'on fait dans le jeu. A l'inverse, la mémoire permanente, c'est ce dont on a besoin à tout instant pour savoir dans quel état doit se trouver le jeu. C'est typiquement ce qu'on va sauvegarder quand on sauvegarde. C'est toutes les données nécessaires à dire « Ok, je peux reprendre la partie de la doux GT. » Position du perso, état de l'inventaire, les points de vie, tout. Tout ce qui détermine vraiment l'état du jeu pour que la partie puisse avoir du sens. Mais pour le moment, déjà, la transitoire, on ne s'en est pas servi. Alors en vrai, je l'ai mise là parce que je sais qu'on en aura besoin mais on ne va pas s'en servir avant super longtemps. Parce qu'en gros, tant qu'on sera en train de tester des choses, je mettrai dans la permanente. C'est beaucoup plus simple. Pour la simple et bonne raison, et c'est pour ça que j'allais en reparler, que je vous rappelle qu'actuellement, la permanente, on ne s'est pas fait chier. On fait un gros pâté. Hop ! On fait un gros pâté ici où on dit, tu sais quoi ? Je fais pointer le game state. Donc vraiment, l'état du jeu tel qu'on l'utilise et on le définit. Je le fais pointer direct. Un gros coup dans l'émoire permanente. Ce qui marche très bien puisque c'est ce que je viens de vous dire. Je vous ai dit, la mort permanente, c'est là où on mettra tout ce qui définit l'état du jeu pour permettre de le sauvegarder, de le recharger potentiellement. Donc en vrai, faire une égalité, une affectation de l'un dans l'autre, ce n'est pas déconnant. Maintenant, on va peut-être avoir envie de partitionner ça, potentiellement. Avoir des blocs cohérents pour dire, je ne sais pas, je manipule toutes les entités d'un côté, je manipule tous les... Je ne sais pas. Bref. Tout ça, il faudra qu'on en parle un jour du coup de comment on va pouvoir, plutôt que de faire ce qu'on fait ici, c'est-à-dire, tout ce que je veux mettre dans game state et j'alloue game state d'un coup, comme un gros bourrin dans l'émoire permanente, je peux avoir besoin et envie en cours d'exécution, par exemple, de rajouter des choses dedans. Donc je vais peut-être avoir envie de la partitionner à la volée, cette mémoire. Même chose pour la transitoire quand on y sera. Mais bon. Donc ça, c'est autre chose dont on pourrait avoir envie de parler incessamment. Memory storage. Maintenant, j'ai deux gros blocs qui peuvent nous occuper le temps d'un stream très largement si j'ai voc ou l'un ou l'autre. Le fameux The Big One que j'avais noté comme ça pour laisser le suspens dont je vous ai parlé depuis. C'est-à-dire comment vous prouver qu'un langage de script, ça ne sert pas à grand-chose dans la vie et comment vous montrer que si on comprend comment le C fonctionne, on peut tout à fait l'utiliser comme un langage de script. Et ça, j'ai très, très hâte de vous le montrer. D'un autre côté, je n'ai pas envie de vous le montrer trop vite parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants qui ont pris mon stream pour apprendre à coder. je sais du coup que ce que je leur balance dans les dents toutes les semaines, c'est déjà très avancé pour eux. Et en fait, j'ai peur, si je vous montre ça trop tôt, que vous ne compreniez pas à quel point c'est une dinguerie en fait. vous allez vous dire bon, il a fait ça, ok, je comprends vite fait ce qu'il a fait, je le recopie et ça sera pour vous un acquis de dire ok, le C, on peut faire ça avec. Alors que dans la vraie vie, c'est un truc, on ne vous en parle jamais parce que la plupart des gens qui codent même à un niveau professionnel ne savent pas que c'est possible. Du coup, c'est un truc qu'on ne vous apprend jamais et quand on tombe dessus et qu'un jour, on réalise que ça existe, c'est possible, en vrai, ça troue le cul. Mais ça ne peut pas vous trouver le cul autant si vous n'avez pas assez de recul sur le langage. Donc j'ai envie de le garder pour plus tard histoire que ça ait un impact sur vous. Comme moi, à l'époque, j'ai la mâchoire qui est tombée par terre clairement ce jour-là. Mais bon, en vrai, on va en avoir besoin bientôt donc de toute façon, je ne pourrais pas le repousser autant de temps que ça. Donc ça, c'est sujet numéro 1 qu'on pourrait évoquer ce soir éventuellement si je me dis Nick, on le fait quand même ce soir et qui nous tiendrait largement 3 heures. L'autre sujet qui peut nous tenir largement 3 heures, c'est ça. Boum ! Charger des bitmaps, afficher des bitmaps. En vrai, déjà ça. L'autre bitmap, display bitmap, ça peut nous prendre bien du temps. Commencer à dire qu'on peut choisir la taille et la teinte, c'est déjà gourmand. La transparence, elle est quasiment gratuite. parce qu'on l'a déjà évoqué sur les rectangles, il faudra juste penser à... Éventuellement, on a parlé de prémultiplication alpha, le moins coûteux pour nous, c'est de le faire au moment de charger l'image et comme ça, tout en mémoire dans l'image est déjà prémultiplié. Donc ça, pourquoi pas. Commencer à vouloir teinter ou modifier la taille ? En vrai, c'est pas très dur à faire, mais il faut que je commence à vous parler, notamment pour ça, de tout un tas de considérations d'arrondi. Je vous l'ai déjà dit qu'il fallait qu'on en parle, tout ce qui était arrondi, troncature, on n'en a pas du tout parlé encore. Et c'est quelque chose sur quoi il va falloir passer à l'occasion. Donc j'ai bien envie de faire quand même les bitmaps aujourd'hui. j'ai peur que ça m'oblige à vous parler de plein d'autres choses et qu'on s'y perde. Peut-être, potentiellement, j'aimerais pas que ce soit comme ça, mais peut-être, potentiellement, que ça va être un stream où on va pas tout mener à terme. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Alors, je vous rassure, je ne vous laisserai jamais, jamais, jamais sortir d'un live avec du code qui ne compile pas ou qui ne fonctionne pas. Par contre, il nous arrivera parce qu'on n'aura pas le choix, parfois, d'avoir du code qui ne fonctionne pas comme on le voudrait, du code où il y a des régressions, ça nous est déjà arrivé. Par exemple, quand j'avais commencé à séparer le code du jeu et le code de la plateforme, au début, on avait une régression où la manette ne commandait plus le jeu. Puis la semaine d'après, on la repassait dedans. Ce genre de choses, ça arrivera. Bref, après cette longue introduction, j'aime bien parler pour rien dire. Mais après, on fait des streams de quasiment 3 heures, je peux raconter ma life. On fera une petite digression sur les balladeurs MP3 de quand on était petit. Regardez l'historique des vidéos pour ceux qui ne l'ont pas. Ok. Bon, de toute façon, vous l'avez bien compris, je vous ai dit que les deux sujets d'intérêt en ce moment, c'était celui-là ou celui-là et que celui-là, je voulais le faire durer. Donc, vous avez compris concrètement d'aller faire les beatmups. En vrai, depuis cet après-midi, je me dis, je leur fais quoi ce soir ? Mais au fond de moi, je sais que c'est les beatmups. Déjà parce qu'on me l'a demandé dans le Q&A de la dernière fois, donc je sais que ça commence à vous démanger de remplacer ces magnifiques rectangles par quelque chose d'un peu plus visuel. Bon, les rectangles, on va les garder. Fonctionnalité, la capacité à décider des rectangles, c'est magique dans la vie. J'espère que vous vous rendez compte de ça. Quand on va vouloir débuguer, on va pouvoir afficher des zones un peu partout. Très pratique. Je vais mettre mon bug à un endroit où je ne vais pas le casser. Zo ! Zo, très bien ! Ah oui, puis autre raison pour lesquelles notre système de coordonnées actuelle, il n'est pas fifou, c'est qu'encore une fois, il est lié à l'écran. Ce qui fait qu'actuellement, ici, le rectangle qui est sous mon curseur, il est à une coordonnée qui n'est pas affichée. et ici, oui, il a une coordonnée qui est affichée. Sa coordonnée n'a pas changé. Et ça, ça, c'est problématique. Enfin, sa coordonnée n'a pas changé. Non, sa coordonnée n'a pas changé. Sauf que j'ai changé la proportion, en gros, j'ai remappé par rapport à ce qui est dans le jeu, ce qui s'affiche en faisant ce zoom. Précisément, parce qu'on n'a pas un système de coordonnées distinct entre l'écran et le jeu. Très mauvaise chose. Si vous êtes dans un jeu où d'un seul coup, les objets se déplacent entre guillemets vis-à-vis de l'affichage. Ils ne se déplaceront pas vis-à-vis de la sémantique du code, mais ils se déplaceront vis-à-vis de l'affichage parce que votre fenêtre s'est déplacée. Pire horreur, vous vous rendez bien compte de ça. Ça voudrait dire... Non, je ne vais pas vous lancer un truc aussi horrible. Bref. Bon. On se lance là-dedans. Alors. Je vous rappelle, on avait des fonctions un peu placeholder ici. On les avait écrites. On avait vérifié qu'elles marchaient parce qu'on a lu un fichier et on a réécrit le contenu de ce fichier dans un nouveau fichier. Donc, on avait vérifié que ça fonctionnait, tout ça. On a ici, j'ai dû marquer debug devant en gros. Voilà. Debug read file. Debug free file contents. Debug write file. Trois fonctions. Une qui lit, une qui écrit, une qui rend la main à l'OS quand on a fait de lire. Parce que tant qu'on lit le fichier, on le bloque. et ce n'est pas bien si quelqu'un d'autre a envie de faire quelque chose avec. Donc, il faut qu'on le libère quand on n'en a plus besoin. Maintenant, ces fonctions-là, on ne s'en est jamais servi. Alors. Dans quel ordre je vous fais ? Est-ce que d'abord, on se met en place pour pouvoir s'en servir ? Puis, on parle des bitmaps pour pouvoir en parler ? Ou est-ce que j'avance dans les bitmaps et au moment où ça coince, je vous place ça à un bon endroit ? Non, c'est bon. On va le faire tout de suite. Ce n'est pas grave. Donc, ces trois fonctions-là posent un problème. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on s'est démerdé pour que le jeu n'ait jamais conscience de la plateforme sur laquelle il fonctionne. OK ? Donc, on a une seule unité de compilation. C'est-à-dire que tout est inclus en chaîne dans un seul grand fichier qui est celui-ci, win32independance.ccpp. Cpp. Et ce win32independance, il connaît le code du jeu. Il y a un include indépendance.cpp qui est ici. OK ? C'est tout. Le jeu ne connaît pas, lui, le code de l'OS. Ce qui va devenir un problème à partir de maintenant. Parce que charger, décharger, enfin, ouvrir, fermer, lire, écrire dans des fichiers, ce sont des choses que seule l'OS peut faire. C'est l'OS qui gère les pilotes du disque dur et qui sait accéder à un fichier, le lire, l'écrire, et ainsi de suite. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser cloisonner là. Enfin, on pourrait, potentiellement, on pourrait décider, si on était des gros bourrins sagouins, on pourrait décider de dire, écoute, je n'ai pas, j'ai 4Go d'assets en tout dans le jeu, l'utilisateur, il a largement 4Go de mémoire vive de libre, me fait pas chier. A l'ouverture du jeu, la couche Windows, elle lit une bonne fois pour toutes tous les assets, elle les charge en mémoire, et c'est marre. On les donne au jeu et le jeu, lui, il sert des assets au fur et à mesure qu'il en a besoin. C'est une solution qui est bien crade en ce sens où, déjà, tu es en train de mettre une contrainte dure sur la machine de ton utilisateur, c'est-à-dire que s'il n'a pas 4Go de mémoire vive de libre, il ne peut pas lancer le jeu. Ça a un deuxième inconvénient qui est que tu ne peux pas faire ça sur un jeu qui a 100Go d'assets, même pas t'y pense, personne n'a 100Go de mémoire vive dans la vie, en particulier, j'entends. Et du coup, c'est sale et du coup, on ne va pas le faire. Et on rencontre donc un gros problème qui est, si je ne peux pas tout charger au départ, il va falloir que je charge les choses au fur et à mesure que j'en ai besoin. Or, c'est le jeu qui va savoir quand est-ce qu'il a besoin de ses assets. C'est Windows qui a les fonctions et le jeu, pour le moment, il n'a pas de vision sur ce que Windows fait. et on l'a fait exprès parce qu'il n'a pas besoin de savoir qu'il est sous Windows et comme ça, il est cross-plateforme par défaut. Donc, vous allez me dire comment on fait. Il y a une solution un peu sale. Ce serait de déclarer ces fonctions-là dans un autre fichier qui serait un peu commun aux deux. Ce qui laisserait entendre, donc on mettrait que la déclaration, que la signature, comme ça, ce qui fait que le jeu aurait conscience du fait qu'il existe des fonctions de ce type et au linker, on pourrait linker dessus mais on se fait une référence circulaire. Ça veut dire que Windows aura besoin de savoir que le jeu existe et le jeu aura besoin de savoir que Windows existe au moment au moins de la compilation. c'est sale, c'est franchement une galère à mettre en place pour qu'il n'y ait pas de problème ultérieur et je n'aime pas l'idée. Tout simplement parce que pourquoi est-ce que mon jeu aurait besoin de savoir que des fonctions existent quelque part et il ne sait pas chez qui et du coup au moment de les appeler les linkers c'est un bordel. Il y a une manière beaucoup plus élégante de faire ça et c'est ce qu'on va faire et on en a déjà fait avec mes stubs ici on a fait des define et type def pour ceux qui ne comprennent pas cette syntaxe je ne vais pas la réexpliquer entièrement bon je vais peut-être la réexpliquer en la refaisant mais allez voir le jour où on a chargé xinput vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce gros bloc là toujours est-il qu'on s'était donné le pouvoir d'avoir des pointeurs vers des fonctions ce qui fait qu'après il suffit de l'appeler comme si il nous appartenait et bien on va faire exactement ça c'est à dire que le jeu il aura quelle que soit la plateforme des pointeurs vers trois fonctions une fonction de lecture une fonction de libération de fichier et une fonction d'écriture au moment du lancement la plateforme va s'occuper de faire pointer ses pointeurs vers les fonctions qui font la bonne chose et après c'est marre le jeu il peut les appeler quand il veut il n'est même pas au courant qu'il appelle une plateforme quelle qu'elle soit juste il demande un fichier on lui donne un fichier et on garde notre séparation vraiment du jeu et de l'OS parce que le jeu il ne sait pas du tout à qui il s'adresse juste on lui a donné trois fonctions il a le droit de s'en servir il ne sait pas qui les exécute il a le droit de s'en servir donc c'est très élégant comme façon de faire parce que du coup il nous suffit ici dans game memory ça je rappelle c'est un bloc de mémoire vive qui est transféré entre qui est instancié par Windows et que le jeu peut utiliser puisque c'est pareil Windows il n'y a que lui qui a accès à la mémoire au bout du bout donc il fallait bien que ce Windows crasse la mémoire ici on va se créer trois pointeurs en fait pointeur vers une fonction A pointeur vers une fonction B pointeur vers une fonction C et avec ça on aura gagné après il nous suffira quand le jeu veut charger des images de dire bah écoute va chercher la fonction qui habite à l'adresse que je connais et il s'en fout de savoir qui exécute la fonction quel est l'OS et quel est l'âge du capitaine ok donc on va devoir se faire des trucs un peu comme ça je vais pas avoir besoin d'une globale non je vais juste avoir besoin des typedef hop donc si je descends ici poup good alors debug je le rappelle on met debug dedans parce que c'est pas du tout cette fonction là qui restera in fine pour l'instant on s'en sert vraiment de placeholder parce que ça fait le taf hop et ici du coup je n'ai plus qu'à faire ça oui alors évidemment ça faut pas le faire dans la vie mais par contre je peux faire ça maintenant debug read file c'est quelque chose qui est tout à fait valide étoile ok qu'est ce que j'ai fait il dit qu'il a fait une connerie déjà ça c'est moche tu as oublié tu as oublié un point virgule avant ton étoile ah alors oui on va être obligé de commencer à faire ça du coup quand même j'ai pas de fichier plateforme non on va se créer un fichier plateforme un fichier header de plateforme donc ça c'est le fichier qui va contenir tout ce qui est connu à la fois tout ce qui est partagé entre windows et le jeu encore une fois le jeu c'est pas que c'est avec windows qu'il partage mais il sait qu'il partage avec quelqu'un on va commencer à mettre tout ça game memory c'est quelque chose qui est partagé user input c'est quelque chose qui est partagé keyboard state mouse state gamepad state button state game sound buffer game graphics buffer boum ok tout ça sont des choses qu'il partage avec l'OS le reste non quoi que la définition de ces deux là aussi quand même la définition de ces deux là aussi quel connard mais quel connard hop super alors évidemment il va y aller de tous les côtés du coup ici je n'ai plus besoin que des choses qui tiennent vraiment voilà ça ce n'est lié qu'au jeu le game state et ce que c'est une entité spatiale et il y aura d'autres choses qui rentreront dedans au fur et à mesure mat.h on a mis des choses dedans déjà oui toujours est-il que par contre maintenant il faut dans ici il va falloir qu'il apprenne très tôt ça c'est pareil tout ça ça je ne sais pas on les mettra les define mais les type def au moins et type def ça peut remonter dans plateforme.h bonne chose de fait ça ce qui me laisse penser donc mon premier include en fait il faut le mettre c'est le premier que je dois mettre ce include là en fait hop indépendance on a dit quoi plateforme.h comment ça v2i alors attendez il va falloir que je réfléchisse à l'ordre dans lequel on met tout ça juste avant que j'oublie parce que c'est pour ça que j'ai fait ça au départ c'est que ça ça du coup c'est quelque chose qui doit venir ici dans ce fichier commun alors missing type specifier pourquoi j'ai fait une macro qui a name fait name de faire faire name il est où le problème qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai foutu qu'est-ce que j'ai forcément fait une connerie missing type specifier int assumed qu'est-ce que j'ai branlé alors si je suis aussi fatigué avant même de commencer on est mal barré les enfants oui j'ai oublié le type de retour c'est un read file result ou un truc comme ça c'est juste ça j'ai oublié le type de retour de la fonction et ici file contents qu'on va se mettre ici d'ailleurs aussi du coup donc c'est un file contents ce qui devrait vachement aider quand même good super alors mouse position attention je ne sais pas ce que c'est que v2i très bien c'est que les maths doivent être connues avant ça très bien nos problemos nos problemos on va se mettre 6 problemos yes problemo yes problemo c'est dans plateforme.h en fait c'est lui qui a besoin d'appeler mat.h en premier c'est juste ça qu'il faut que je fasse ok quel enfer j'aurais peut-être pas dû me lancer là-dedans tout de suite ça on va le mettre après les type def good super bon voyez moi sur parole on a tourbé dans le bon sens ok ce qui ensuite donc me permet d'aller rechercher la même chose pour les deux autres donc à savoir que celui-ci du coup maintenant il est appelé avec la macro on va faire la même chose pour ceux-là bon hop 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 super donc ici on va avoir ça debug 3 2 ok génial et ici hop hop super hop 1 il a fait une connerie qu'est-ce qu'il a fait là j'ai mis un un tilde qu'il n'a rien à foutre là me think specifier me think specifier write file hein un missing missing type specifier int assumed 3 virgule oublié avant le specifier où est-ce que j'ai fait une connerie encore euh j'ai un type de retour là ah j'ai oublié j'ai supprimé le dièse enfin le tilde n'était pas là au hasard mieux ok donc normalement j'ai absolument rien changé au fonctionnement du jeu enfin au fonctionnement du programme dans son ensemble d'ailleurs d'autant que j'ai littéralement pas touché au code qu'on exécute donc de toute façon même si j'avais changé des choses je peux rien avoir changé dans les faits puisque ces fonctions là on ne les appelait pas jusqu'à maintenant ok mais du coup maintenant dans game memory ici on va pouvoir se faire les deux autres debug free file contents debug free file contents et ouais ouais debug write file debug write file good avant d'oublier parce que sinon ça sent le fail à plein nez au moment où on crée euh la game memory c'est à dire ici là direct on va faire pointer ça voilà game memory dot euh debug read file equals euh bah debug read file en fait hop on fait ça pour les trois voilà hop et on va juste aller se mettre un petit point d'arrêt ici just for fun pour aller vérifier que dans voilà j'ai un sacré bordel là dedans game memory ça appelle bien game memory j'ai un doute c'est bon dans game memory ok c'est pas des zéros donc il s'est passé quelque chose je suis vraiment en train de pointer vers des fonctions sans doute les bonnes j'espère les bonnes ok donc maintenant notre jeu sera capable de demander à windows euh de charger euh un fichier de fermer un fichier et de décrire un fichier encore une fois il s'en fout de savoir que c'est windows il ne le sait pas et il vit très bien comme ça bon good maintenant je vais charger un fichier je vous rappelle que ça lit l'entièreté du fichier en une passe ça fait blam là ce qu'il y a dedans ok très bien mais un fichier bitmap ça ressemble à quoi à quoi est-ce que je dois m'attendre bon j'ouvre euh alors wikipédia on va éviter un fichier du canada d'alberta on va docfile.com c'est pas mal comme non on ouvre quelques sites et on regarde lesquels ont l'air sérieux header info header color table pixel data ça m'a l'air tout à fait bien ça ok on va essayer avec celui-là donc quand vous essayez de charger un fichier de fichier un format de fichier que vous ne connaissez pas le problème c'est que vous n'avez aucun moyen de savoir du coup comment les choses dans le fichier ont été écrites ça c'est une logique on ne met pas les données en tas de merde sinon on ne serait pas capable de les relire après donc c'est toujours formaté de manière logique la logique qui est établie par convention donc là je tape tout simplement parce que je ne connais pas le format bitmap par coeur je tape dans internet je veux savoir ce qu'il y a dans le format bitmap on tombe sur ce site-là on va voir si c'est pertinent par rapport à ce qu'on trouve ok donc il me dit déjà tu dois voir 2 octets en premier lieu qui écrivent bm ensuite tu trouveras la taille du fichier sur 4 octets ce qui veut dire déjà que la taille d'un fichier bitmap elle est bornée dans la vie on ne peut pas avoir un fichier qui fait n'importe quelle taille ok ensuite tu as un espace réservé où il y a des zéros dedans et data offset donc on te dit par rapport au début du fichier où se trouve là ce qui t'intéresse c'est à dire les pixels en fait ok très bien bon alors on va déjà en charger du coup maintenant qu'on a cette possibilité dans le code du jeu c'est possible dans on le fait directement dans win32 pour le moment non ça ne sert à rien c'est débile donc ici ici puisque maintenant on a moyen là de faire des choses je vais à l'initialisation parce qu'autant le faire qu'une fois faire game memory hop debug read file hop et attention on se rappelle que depuis la semaine dernière l'on dispose de fichiers d'assets que j'ai fait pour les tests pour le jeu donc on est dans le fichier data dans le dossier data et j'ai des fichiers bitmap avec on va commencer par un truc un peu gros genre notre arbre alors je dis un peu gros c'est tout petit dans les faits mais j'aurais peut-être dû prendre une image de plus grande définition pour les tests balek au pire ça nous obligerait à faire le zoom aujourd'hui on verra de toute façon ça va s'afficher deux fois plus grand sur les deux axes donc quatre fois plus grand en surface puisque la définition du jeu actuellement elle est divisée par deux par rapport à la définition de l'écran donc ça zoom par deux dans les deux axes ok donc on va essayer celui-là donc on va aller dans treegreen.bmp hop charge moi ça mon grand comme on dit chez nous debug read file hop qui du coup on est ici qui debug read file renvoie un file contents file contents tree bitmap file contents après tout avec un deuxième T alors quel enfer ok et du coup on va pouvoir ici mettre un point d'arrêt sur game memory is initialized et voir ce que ça a dans le ventre ça vous plaît moi ça me plaît si je mets un point d'arrêt ici on va pouvoir aller regarder file contents je sais pas écrire ah mais il est déjà sorti du bloc merde attendez non je sais pas écrire j'ai pas écrit ça comme ça je je nanny the fuck je suis vraiment je suis vraiment obligé je suis vraiment obligé de mettre une ligne de merde là ouh usery qu'est-ce que j'ai foutu quand est-ce que ça a eu lieu ça quel enfer ah bah j'aime mieux ça ok alors content size déjà 2080 est-ce que c'est cohérent est-ce que ce fichier il fait bien 2080 octets sur disque enfin en taille pardon c'est toujours ce delta bref il fait bien 2080 ça c'est rassurant donc déjà la lecture elle a marché maintenant dans mes contents qu'est-ce qu'on va trouver là je l'ai sûrement vraiment mal écrit contents what je suis un débile je suis pas capable de décrire ah non mais attends quel enfer quel enfer la fatigue ok good parce que j'étais j'avais avancé dans l'exécution j'étais sorti du scope alors d'autres contents et ça j'aimerais que tu me l'affiche comme étant des 08 type 9 not found je savais pas qu'ils prenaient pas mais ah là là non c'est sérieux ça je sais plus comment que c'est bon je vais mettre char parce que je sais que ça marche dans un char mais chat t'as raison ah là là euh ok donc déjà si je lui dis regarde regarde ce qu'il y a dans file contents et interprète le moi comme étant des chars étoiles et il m'affiche déjà bm c'est rassurant parce que ici il disait attention tes deux premiers bytes c'est bm c'est bien mes deux premiers octets sont bien bm ok maintenant qu'on s'est convaincu du fait qu'on a réussi du coup à ouvrir le fichier et que c'est pas trop déconnant ce qui est écrit dedans on va essayer de le lire un peu plus violemment de la façon suivante on va mapper euh et bah on va mapper ça comme des gros sagouins c'est vrai ok alors signature 2 bytes donc 2 bytes c'est un U16 signature ok ensuite on va avoir un U32 file size tac ensuite on va avoir du réserver sur 4 bytes j'en ai marre de pas le faire bien U32 hop et ensuite on va avoir un data offset en U32 aussi super et là je vais faire un truc malin qui va pas marcher et après je vous explique pourquoi ça marche pas ça on va en faire une struct qu'on va appeler bitmap header parce qu'on est des fifous c'est exactement ça que c'est hop ok et on va tout simplement dire ici bitmap header header égale donc je veux lire l'intégralité on va le lire comme ça étoile header je veux lire l'intégralité de ce qu'il y a dans file contents.contents comme si c'était un header de fait ici du coup on va pouvoir regarder ce qui se passe dedans et se rendre compte que ça ne marche pas et après on s'explique pourquoi vous allez voir c'est les joies du direct euh c'est où ? ici je me sens pas en forme ce soir je vous mets pas le hein alors du coup maintenant si on va lire ce qu'il y a dans header on s'attend à trouver bm file size in bytes file size on l'a regardé tout à l'heure c'était 2080 puis un 0 puis quelque chose on sait pas ce que c'est enfin ça va nous intéresser mais je peux pas vous prédire la valeur ok et je trouve bon on s'en fout euh bm euh si je fais b 66 m 77 ok donc 66 fois 255 56 55 56 plus 117 on tombe sur c'est l'inverse d'ailleurs 117 fois 256 plus 66 ok ça fait 19 778 c'est bien ce qu'on retrouve ici ok bon là c'est bien dans signature j'ai bien bm qui est écrit du coup maintenant file size 0 c'est tout de suite vachement plus gênant parce que je sais que mon fichier il fait un tout petit peu plus que 0 en taille après j'ai réservé qu'il devait valoir 0 et il vaut 3 538 944 euh donc autant vous dire que ça c'est mal mis c'est quand même étrange parce que j'ai littéralement mis et je vais remettre un R majuscule ici j'ai littéralement mis les choses dans l'ordre où on me dit qu'elles arrivent oui mais vous entendez ce bruit du mec qui allume sa tablette graphique vous vous souvenez d'un jour où on a parlé d'un truc horrible euh j'ai plus mes couleurs vous vous souvenez d'un jour on a parlé d'un truc horrible on a dit que c'était combien le dernier coup je l'avais retrouvé c'était 5 je crois la bonne taille qui s'appelle l'alignement et on avait dit que le compilateur tout seul comme un grand pour optimiser l'exécution il va essayer d'aligner un maximum de choses ce qui fait qu'ici il va rajouter en fait un U16 de padding parce que ça l'arrange ça fait du coup un bloc de 32 un bloc de 32 un bloc de 32 et un bloc de 32 donc nous on veut j'ai mis que des unsign ça marche ou pas c'est forcément tout du positif ça on veut U32 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 et Goten 2t ou 1t vous me corrigeriez lui il va faire U16 U16 U32 U30 c'est un W ça mon gars U32 U32 il le fait pour des raisons d'optimisation à l'exécution mais moi ça me fout un peu la merde parce que je sais que je vais avoir les champs exactement en ce sens là et je m'étais dit que ça allait être malin plutôt que d'adresser à la main et d'avancer un coup par 8 un coup par 16 un coup par 32 un coup par je ne sais quoi c'est vrai c'était malin de lui dire dès le départ que tout ça ça allait arriver dans ce sens là et qu'il fallait les récupérer en un bloc alors du coup comment je fais et bien il existe on appelle un pragma il existe moyen de dire je crois que c'est comme ça que ça s'écrit le pragma pack c'est peut-être pas comme ça on va voir après mais je peux dire au compilateur attention à partir de maintenant tu dois tout aligner sur 8 bits un octet et tout aligner sur un octet ça revient à à dire en fait qu'il n'y a pas du tout d'espacement on n'espace rien on colle tout de toute façon le plus petit qu'on sache faire c'est un octet donc on obtient la gravité minimum ce qui fait qu'on peut tout coller tout le temps par contre moi j'en ai besoin que pour ça et le reste je veux continuer à l'optimiser du coup ici il faudrait que je lui dise de retourner à ce qu'il était avant mais j'en sais rien de ce qu'il était avant peut-être que quelqu'un d'autre avait modifié et qu'on était en train d'aligner par 2 octets par 3 octets par 4 octets par 12 octets j'en sais rien donc je ne peux pas revenir à mon état initial c'est très géniant géniant c'est très géniant ça gint beaucoup verbe gindre heureusement on nous donne on nous donne possibilité de faire un truc très bien comme ça je ne suis pas sûr de la syntaxe peut-être ça va hurler non ça fonctionne très bien donc push et pop c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans notre fichier de build ici je faisais un push directory et je faisais un pop pop directory push directory ça veut dire écoute retiens où on est tout de suite je m'en fous je ne veux même pas le savoir retiens juste où c'est maintenant après moi je fais mon truc donc je vais dans build je fais ma compilation et quand j'ai fini retourne où on était avant tu l'as sauvegardé vas-y je ne veux même pas que tu me le dises entre temps retiens-le et retourne-y c'est exactement la même chose ici je lui dis écoute moi je vais avoir besoin de mettre un mais garde ce qui existait avant et quand j'ai fini je lui dis écoute reprends ce qu'il y avait avant moi et comme ça je n'ai pas besoin de savoir en dur l'écrire ce qu'il y avait avant je m'en fous ce sera en fonction du moment il va le faire et ici maintenant du coup si on a du bol il va paquer les choses de manière collée serrée dans la structure et on va donc se retrouver avec la signature qui est toujours bonne 2080 ah oui attendez je suis con j'ai redéfini ma structure entre temps pour vous montrer ce qu'il allait faire lui qu'elle te b qu'elle te b faut qu'on enlève le toc non c'est où je l'ai mis sinon j'étais là c'était là c'était là au rectangle je suis un peu trop remonté voilà j'ai enlevé j'ai justement fait ce que faisait le compilateur de talent hop donc si maintenant je regarde à l'intérieur de ça j'obtiens 2080 en taille 0 dans le champ réservé et un data offset de 54 bon data offset je ne pouvais pas le prévoir forcément à l'avance donc déjà ça ressemble vachement plus à ce qu'on voulait première bonne nouvelle bon maintenant je sais que j'ai réussi à ouvrir le bitmap et à lire son header c'est bien mais dans ce header il n'y a rien qui m'intéresse si data offset c'est à dire où commencent de fait les pixels que j'ai envie de lire maintenant moi je vais voler d'autres choses et ce qu'il y a là derrière est intéressant déjà la taille la taille du la taille de ce header en lui-même bon en vrai je m'en tamponne le coquillard mais vous noterez quand même ici vous noterez quand même ici qui me disait 54 octets doivent passer pour accéder à la bitmap ok et comme de juste quand même il est noté ici que j'ai un premier header qui fait 14 et un deuxième header qui fait j'étais là 40 40 plus 14 ça fait 54 donc grosso modo ce site là de l'université d'Alberta qui n'est même pas capable d'avoir un certificat valide sur son site ça a l'air quand même relativement robuste et on va pouvoir s'y fier a priori ok donc on va continuer à parser ce qui nous intéresse parce que moi derrière la taille du header bon ça je m'en tamponne par contre je vais vouloir la largeur de la bitmap je vais vouloir la hauteur de ma bitmap je vais vouloir savoir combien il y a de bits par pixel parce que nous il y a les pixels il va falloir qu'on les parse derrière qu'on les lise d'un par un ok éventuellement de la compression image size pixel prm on va prendre tout ça et puis on utilisera que ce dont on a besoin ce sera très bien après color table à la limite je m'en fous et surtout pixel data c'est ça qui m'intéresse ok ok donc on va aller rajouter ça là dedans évidemment ok size c'est forcément non signé largeur ça peut être signé par contre on le verra après mais il est tout à fait possible alors c'est parce que je le sais que je vous le dis mais sinon on aurait pu le découvrir par nous même il n'y a aucune convention parce que le type bitmap est un type qui a été créé par microsoft donc comme tout ce qui a été créé par microsoft ça a subi un million de mutations qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et donc on s'est retrouvé assez vite hop là on s'est retrouvé assez vite avec des trucs qui étaient incohérents de mutation en mutation et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était à une époque bref tout ça pour dire il n'y a aucune norme aucun standard sur la façon dont on doit utiliser un bitmap exemple type de ce que je viens de dire si vous cherchez sur internet des gens vous diront que une bitmap que ça ne peut pas contenir le channel alpha d'une image moi j'ai exporté le channel alpha avec depuis photoshop donc c'est tout à fait faisable c'est juste que ce n'était pas prévu pour au départ ça l'est devenu après et du coup il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'est possible tout ça pour dire que du coup tout a changé le fermeture des années et typiquement ne serait-ce que de dire est-ce que une bitmap c'est top down donc est-ce que le premier octet il détermine c'est le coin supérieur gauche et après on descend ou est-ce qu'une bitmap c'est bottom up donc le premier octet concerne le pixel inférieur gauche et on monte et bien les deux sont possibles et du coup il n'y a aucun moyen de le savoir à l'avance et typiquement c'est quelque chose qui est déterminé par le signe de la hauteur je crois que si c'est négatif je crois que le défaut de la bitmap c'est bottom up donc c'est en bas à gauche et je monte vous admirerez l'ironie du fait que du coup le standard de chez Microsoft c'est une image elle part du bas et elle monte mais le standard des écrans c'est l'image elle part du haut elle descend way to go sur la cohérence les gars et du coup je crois que si la hauteur est négative ça veut dire que l'image est écrite dans le sens de l'écran pour le coup donc top down ok bon tout ça pour dire que on va commencer à regarder ce qu'on a récupéré là dedans voilà voilà ok ok alors l'image ferait 22 pixels de large par 23 pixels de haut est-ce que c'est vrai 22 pixels de large par 23 pixels de haut c'est good profondeur de couleur 32 ce qui doit être le beat par pixel 32 ça c'est good plan je ne sais même plus à quoi ça correspond dans la vie c'est quelque chose qui est quasiment jamais utilisé sur les bitmaps nombre de plans entre parenthèses égale 1 donc ça doit valoir 1 c'est la série des champs réservés qui avait sûrement une compatibilité il y a longtemps image size 0 alors ça c'est attention voilà c'est si l'image a été compressée de base le beatmap n'est pas un format compressé néanmoins encore une fois il a été possible plus tard de faire des encodages à la con ici voilà compression qui permettent donc de le compresser par défaut ça peut être 0 si la compression vaut 0 en l'occurrence donc moi j'ai oublié le champ compression j'ai oublié le champ compression j'ai oublié le champ compression toujours rechecker on est en train de le faire ici ça faisait 32 ou pas d'ailleurs 32 j'ai oublié le champ compression hop good compression 0 taille de l'image 2026 c'est très étrange ça ne fasse pas 2080 puisque du coup la compression n'existe pas mais bon ils me disent que de toute façon si la compression est à 0 ça pourrait même valoir 0 donc ça autrement dit on s'en bat les couilles résolution horizontale résolution verticale en pixels par mètre bon le fait que ce soit la même ne me choque pas parce qu'à priori mon pixel est carré donc la résolution doit être la même dans les deux sens ok color utilisé couleur importante 0 et 0 ça ne me dérange pas euh alors color use je ne serais pas attendu avoir 0 mais d'un autre côté je ne vois pas pourquoi ce serait stocké quand on n'est pas empalétisé c'est pour moi c'est quand il y a des palettes ça et nombre de couleurs importantes 0 égale toutes on a 0 donc c'est bien ça m'inquiète un tout petit peu de voir 0 ici mais pourquoi pas bon c'est pas du tout ce que je voulais faire très bien ici hop ici on quitte très bien bon donc le header il ressemble à quelque chose donc dans ce header il y a quand même un truc qui nous intéresse tout particulièrement c'est ce champ qui s'appelle tatalada en fait il y a trois choses qui nous intéressent particulièrement quatre choses c'est quoi on va tout reprendre et on va regarder lesquelles on veut garder plus tard j'étais où j'étais là déjà on va faire un bon gros assert parce que je vous rappelle que file contents tient la taille du fichier 2080 on l'a vu tout à l'heure donc on va faire un gros assert selon lequel file contents d'ailleurs alt ou oui c'est de l'impro pas du tout le morceau le plus connu au monde voilà j'ai un content size on va vérifier que mon content size c'est la même chose que ce que je vais trouver dans header qui a une étoile donc on va mettre une flèche dot file size si c'est pas le cas ça veut dire qu'il y a un problème dans ma bitmap elle est corrompue de fait la taille du fichier qu'on a inscrite dans le fichier doit faire la taille du fichier oui j'ai vraiment dit ça oui ensuite data offset ça ça va m'intéresser parce que du coup on va pouvoir faire un petit u32 star pixels égal alors je prends ça en tant que pointeur vers des octets ok j'y ajoute l'offset qui m'est donné comme étant justement la distance à parcourir pour arriver aux données qui concernent mes pixels maintenant moi mes pixels c'est rgba contenu dans un u32 donc autant récupérer directement un u32 c'est valide ça je pense que oui ensuite size je m'en fous largeur et longueur ils vont m'intéresser on va faire ça ok ok et bits par pixel euh on verra peut-être qu'on s'en servira pas mais j'aime bien savoir que je l'ai même si au final c'est moi qui crée l'art du jeu donc je sais que j'aurai toujours 32 bits par pixel mais dans le doute ok tout ça ça a l'air de marcher donc sorti de là je me retrouve avec un tout cohérent qui représente une image ça a une largeur une hauteur de la mémoire enfin un nombre de bits par pixel et surtout les pixels eux-mêmes tout ça on va appeler ça une bitmap bitmemory bitmap bitmap on verra plus tard si c'était une bonne idée ou pas de l'appeler bitmap hop on va se la mettre là-haut boum c'est un tout cohérent qui représente mon image du coup donc ça a du sens de l'encapsuler dans une structure encore une fois j'ai pas créé une structure à l'avance parce que j'aurais pas su quoi mettre dedans c'est là je me rends compte que c'est un tout cohérent et que ça a du sens ok donc ici on va plutôt se créer une bitmap que je vais appeler green tree et green tree dot et cil ok ça compile toujours très bien alors maintenant on va essayer de l'afficher cette bitmap alors pour l'afficher il va falloir qu'elle existe au moment où on affiche les choses captain obvious ce qui me laisse entendre que on peut pas laisser ça dans l'état actuel puisque green tree là c'est quelque chose qui est local à ce bloc là donc passer ce crochet là il n'existe plus c'est quelque chose qu'on avait sur le stack donc c'est typiquement le genre de choses qu'on voudra dans la mémoire transitoire plus tard parce que c'est l'image d'un arbre dont je n'ai pas forcément besoin tout le temps dans mon jeu encore une fois je vous ai dit tout à l'heure pour le moment comme on est en phase de test je vais tout claquer comme un sagouin dans dans la mémoire statique normale la mémoire permanente il s'avère en l'occurrence add game state donc on va se créer ça ici on va se faire bitmap green tree oui on dure parce que pour le moment justement j'ai pas encore pris de quoi stocker la mémoire de ça ça va être drôle on va faire des trucs cools plus tard sur la mémoire mais bon pour le moment on n'en est pas là donc ici on va se mettre dans game state euh flèche ah quel enfer ah oui effectivement et effectivement il faut qu'on sache ce que c'est qu'une bitmap pour en stocker une ici c'est correct c'est correct c'est correct je confirme je confirme je conçois je concède même tant qu'à faire tout ça ça va ensemble on va mettre ça pour le moment ici pareil en gros mes fichiers qui n'ont pas de suffixe indépendance.h indépendance.cpp c'est vraiment le fourre-tout on va tout mettre tant qu'on est en phase de test pour l'instant on n'a pas de régression ce qui est déjà rassurant mais en même temps on n'a pas révolutionné le monde juste on a quand même chargé le contenu d'affichier bitmap on espère la partie pixel du contenu d'affichier bitmap dans la mémoire et voilà et du coup on serait capable ici de l'afficher alors alors quand on le quand on le de l'afficher on va reprendre une bonne partie du code de ce qu'on a là-haut on va peut-être le simplifier pour le moment mais globalement je vais reprendre un bon bout de ça est-ce qu'on part pas directement sur une fonction similaire allez on part directement sur une fonction similaire on est des fifous donc au lieu de draw rectangle on va faire une fonction qu'on va appeler draw bitmap qui va du coup prendre pour le moment juste ça et une bitmap alors là on va peut-être prendre juste par contre un pointeur ça nous évitera de le copier partout d'autant qu'il est dans game state de base donc ok un pointeur vers une bitmap très bien ça ça n'a plus de sens ça ça n'a plus de sens pour l'instant on va pas s'occuper d'alpha parce que sinon il faudrait faire la pré-multiplication ça on s'en occupera plus tard alors ok bitmap flèche bitmap flèche hop je peux rester en 32 par 32 on s'en fout on fait ça comme des sauvages non si 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 on continue ça par contre hop et du coup on fait tout simplement draw plus plus égal alors attendez u32 étoile on va faire source destination ok pixels égale destination plus plus on est d'accord que suffit de faire ça en fait puisque j'ai pas d'alpha encore une fois pour le moment égalité alors c'est l'inverse que je veux faire déjà c'est dans la destination que je veux mettre la source l'opérante de gauche doit-il être une lvalue c'est à dire pardon c'est ça que je veux faire de toute façon row n'a pas été déclaré c'est vrai syntaxe erreur c'est vrai aussi alors est-ce que est-ce que vous y croyez moi j'y crois pas une seule seconde si ça ça marche du premier coup on va essayer mais et après on va rajouter au fur et à mesure des fonctionnalités dedans draw bitmap alors draw bitmap on a dit quoi il faut le graphics buffer du coup et game state green tree pardon et alors ça n'a pas marché mais vous voyez le truc très dégueulasse qu'on a là-haut ça ressemble vachement à mon arbre il est juste étalé comme une merde dans ce sens là alors pourquoi s'il est étalé comme une merde dans ce sens là c'est que mon plus plus n'a pas lieu et que là là ah bah je suis con c'est là qu'il faut le mettre ça je sais pas comment il s'est retrouvé en dessous il y a presque du mieux mais pas encore euh alors x il varie selon la largeur de mon image ok dès que j'ai fini la largeur de mon image je demande à l'endroit où j'écris de descendre d'une ligne ah mais je suis con non ça marche pas de faire ça ça marche pas de faire ça faut que je recule aussi euh alors faut que je fasse ça euh je vais laisser raw ici à chaque fois je vais faire euh u32 étoile destination je crée un nouveau pointeur qui va au même endroit je travaille sur destination et ici c'est bien raw qu'on fait augmenter ça marche ça ou pas pas mal les enfants on a un arbre en pixels là-haut bon il est à l'envers il est à l'envers euh oui bah oui il est à l'envers c'est ce qu'on disait tout à l'heure je l'ai dit en plus j'ai dit attention ce prims si la hauteur est positive et on a vu dans le header que la hauteur était positive ça veut dire que l'image elle est écrite à l'envers par rapport à ce qu'on veut nous et c'est franchement pas mal sans déconner là il y a Zeido elle exulte devant son PC elle est en mode ah putain ça affiche les choses je le sais je le sais si je suis dit à sa demande que je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça aujourd'hui donc on a un arbre quand même moi je le dis que bon je rappelle qu'ils ont pixel art c'est normal qu'ils se pixelisaient faudra que je fasse un petit asset de test qui n'est pas pixelisé pour vous montrer l'anti-aliasing donc on n'utilisera pas nous parce que je vais faire des jeux en pixel art mais qui peut être toujours utile de connaître good alors ok donc ce qu'il va falloir faire c'est retourner les choses c'est à dire que ici c'est où ? c'est là là on va le sortir de là potentiellement on va le sortir de là éventuellement on va faire on va sortir celle là on va faire une fonction qui s'appelle load bitmap il faut pas aller pas en internal celle là au fait load bitmap qui du coup va envoyer une bitmap parce qu'on est des fifous hop donc il va me falloir hop là pardon file name file name bim bam boum ok du coup ici on va dire que gamestate green tree égale load bitmap de ça là j'ai pas dû révolutionner le ok donc il va me falloir la fonction que nenni debug read file et yes ok donc nenni 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 result dot euh j'ai tout supprimé comme un sagouin c'est ça que j'ai fait dites le moi que je l'ai fait oui je l'ai fait je suis un gros bourrin ok super result dot size non euh on s'en fout de ça with égal header with hop ok ensuite on avait quoi bits per pixel dont je me sers pas pour le moment donc je pense que ça finira par sauter parce que du coup j'ai fait des U32 directement par défaut parce que je suis un gros bourrin euh pixels on avait dit U32 star non U32 star U08 star euh file contents contents plus header fuck offset c'était quoi data offset ok vraiment j'ai rien changé j'ai juste créé une fonction de chargement de bitmap qui est maintenant distinct parce que du coup il va falloir qu'on travaille sur les pixels avant de les écrire là-dedans euh du coup on va se créer un petit U32 euh on va être obligé de recréer un buffer de pixels nous-mêmes c'est c'est chiant un peu pourquoi je l'ai pas vu venir ça hein pourquoi je l'ai pas vu venir ça euh j'ai pas du tout du tout du tout envie de me le fader à la main mais pourtant il va falloir le faire euh ce qui fait qu'il faut que je fasse une allocation ce qui fait qu'il faut qu'on parle de mémoire ah putain j'ai pas envie 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 j'ai pas envie mais je suis obligé on va pas on va pas je vais pas tricher l'affichage tout de suite c'est l'heure de la barre de céréales parce qu'il faut que je réfléchisse à comment j'aborde le sujet du coup est-ce que je vous parle de mémoire tout de suite moi c'est toi bon on parle de mémoire désolé ça fait une parenthèse pour qu'on avance même actuellement on a un gros bloc de permanente memorie là je sais plus on l'a loué en dur dans on l'a loué en dur là 32 megabits megabytes pardon octet donc et nous en fait ce qu'on a fait c'est qu'on l'a casté directement là avec le game state ok là je vais avoir besoin de mémoire pour le coup je vais avoir besoin d'un bout de mémoire pour contenir cette image or cette image ce que je faisais jusqu'à maintenant au moment de lire un fichier il ya de la mémoire qui est créée par windows donc je trichais en la laissant disponible cette mémoire et on dit du coup disant ben voilà l'image elle est là prend là ça pose problème parce que du coup l'image elle est écrite à l'envers par rapport à notre norme d'écran qui est celle qu'on a prise du coup pour nos rendus pour le moment j'ai deux solutions soit je dis d'ores et déjà que très bien je sais que mes bitmap vont arriver à l'envers donc quand je fais un rendu de bitmap je le redresse mais je vais avoir un problème parce que je vous ai dit tout à l'heure il n'existe pas de normes pour les bitmaps alors certes moi je peux me ranger pour toujours les écrire pareil mais si mon moteur je le rends tout public et que je le donne à qui veut il ya des gens qui vont avoir pas le bonheur des bitmap dans les deux sens et ça les foutre la merde donc il faut que je me débrouille pour savoir facilement de toute façon la retourner s'il y a besoin c'est quel cas de ce qu'on veut faire là cela faut que je recrée moi un nouveau bloc de mémoire où les pixels sont écrits dans le bon ordre parce que je peux plus directement dire bah lit la mémoire là elle n'est pas dans le bon sens et du coup bah ici il faut que je crée un nouveau bloc de mémoire il faut que je fasse une allocation or on a dit qu'on ne ferait plus jamais de virtual alloc dans notre code parce qu'on en a bien fait assez on a réservé la mémoire et on ne débordera jamais ce qui veut dire que maintenant il faut que je commence à avoir moyen de partitionner ce qui reste là dedans pour en prendre des petites bouts et dire admettons bah tiens mon buffer il est là et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait ok on va supposer qu'on l'a comme d'habitude il faut écrire d'abord l'utilisation du code on va supposer qu'on l'a donc on va dire qu'ici on peut faire un U32 étoile pixels du coup oui égale touche 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 arrêt c'est un tableau de pixels touche arrêt de U32 et j'en veux ça fois ça ok donc en gros alloue moi de la mémoire mais par contre demande pas à l'OS de l'allouer tu la sous-alloue de la mémoire qu'on a déjà dans permanente mémoire ok donc trouve un petit bout de mémoire pour moi qui fait la taille de mon image ok et on va pouvoir travailler avec en redressant les pixels donc en disant on va reprendre la boucle qui est là d'ailleurs je vais dire if result.height positif donc c'est notre cas l'image elle est à l'envers il faut faire tout un tas de bazar else donc là l'image elle est déjà dans le bon sens pour nous et si elle est déjà dans le bon sens pour nous et on fera le truc bourrin tout à l'heure pixels égale ça dans les deux cas on sait qu'on se sous-alloue parce que sinon ça va être chiant de dire attend de temps en temps on prend la mémoire telle qu'elle est machin et comme ça on pourra rendre la main à l'OS sur le programme donc ce qu'on fera ici c'est que on va lire l'image à l'envers pour ce faire pour ce faire il faut que je dise du coup que j'ai pixels plus plus égale source qui va donc être u32 étoile source égale ça donc ce qu'on va vouloir c'est lire les pixels strictement à l'envers donc on va dire source attention moins moins donc au lieu de dire pendant qu'il y en a un qui avance l'outil va reculer mais du coup ma source il faut que je démarre à la fin donc je vais dire source plus égale en u32 bah ça ok je vais j'accède au dernier pixel il y a peut-être un moins un qui se traîne par là j'ai la flemme d'y réfléchir en tout cas ok donc là il me dit par contre que Pouchara il connait pas alors on va mettre ça dans j'ai pas vraiment de gestion de la mémoire pour l'instant c'est dans j'ai mis ça dans plateforme tous les trucs de mémoire j'imagine jusqu'à maintenant la mémoire elle est là ok donc on va se créer struct memory pool donc des blocs de mémoire ok un bloc de mémoire ça va avoir quoi dans la vie un bloc de mémoire ça va avoir une taille ça va avoir une adresse en mémoire de la mémoire d'ailleurs de la mémoire une taille non j'ai pas besoin en fait j'ai besoin de savoir où est le départ si bah c'est bien ça ok donc là où je suis la taille que j'ai et combien j'ai déjà utilisé de mémoire pour que je sache ça ok donc ok il va me falloir une fonction qui dit qui va prendre exactement ces infos là c'est à dire où est-ce que je veux que ça aille ou je fais pas ça comme ça je fais plutôt un void qu'il réinitialise comme ça ça nous donne aussi l'initialise ça nous donnera la possibilité de les réinitialiser alors init parce que je vais commencer à plus écrire initialise en entrée c'est trop long init memory pool qui va prendre du coup un memory pool pool qui va prendre sa taille donc de bars ce ne sera pas utilisé et qui va prendre l'adresse où on veut le mettre du coup c'est un 808 je sais pas pourquoi je mets des void stars depuis tout à l'heure alors je mets tout en 64 bits on verra si c'est une bonne idée je pourrais m'arranger pour que ce soit compatible avec 32 bits donc là c'est là par contre vu que je parle de taille de fichier de taille d'objet de taille voilà dans la mémoire on est vraiment en train de faire une distinction pour une fois entre un OS 32 bits et un OS 64 bits ça à partir du moment où ça va dépasser 4 gigas et quelques ça ne marchera plus sur un système 32 bits du coup on se pose la question éventuellement de faire une rétrocompatibilité sachant que en vrai qui aujourd'hui a un système 32 bits je pense que Windows 10 n'a pas de version 32 bits faudra vérifier mais je ne pense pas or Windows 10 Windows 8 et encore et encore par contre il y a peut-être des versions 8 bits, 32 bits je ne sais pas Windows 8 il y a encore du support mais Windows 7 dont je suis sûr qu'il y avait encore des 32 bits là pour le coup n'est plus supporté est-ce que ça veut dire qu'il faut cracher sur les gens qui jouent encore dessus non mais de l'autre côté bon bref en tout cas on se fait un truc qui initialise un memory pool ça va être facile donc on l'a donné pool flesh used ça va être 0 puisqu'on l'initialise il n'y a rien d'utilisé ok pool dot size ça va être size qui a été donné si je n'ai pas mis l'argument ici plus 64 et pool flesh sa mémoire elle se trouve là on le dit ok maintenant du coup pouchard pouchard il va falloir un pool dedans on peut pas juste dire vas-y je pousse un tableau donc il va falloir un memory pool donc c'est dans quel bloc de mémoire qui t'appartient déjà est-ce que tu veux mettre cet objet ok dans quel est le type de ton objet ah je peux pas mettre un type en argument va falloir faire une macro ok my bad alors on va faire un push size ok u64 size parce que du coup moi je voulais je l'ai mis ici il est où mon arrêt là je lui ai dit je veux cette taille là et je veux que ce soit des u32 mais je peux pas mettre un type en argument d'une fonction donc on va faire d'abord un truc qui s'est poussé une taille sur un pool qui va dire déjà assert assert pool dot used plus size inférieur ou égal à pool dot size enfin flash size on va vérifier que l'objet qu'on veut faire rentrer dans notre bloc de mémoire il a la place sinon on va pas le faire si il rentre dedans il a très bien pool dot used ça va augmenter d'autant que la size qu'on a là mais avant de faire ça surtout ça faut que ça renvoie un void star parce que ça renvoie une adresse en mémoire c'est ça qui nous intéresse c'est l'équivalent d'un malloc du coup void star back result égal ou un 08 star en fait pourquoi je mets des 08 depuis tout à l'heure je 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 suis perdu parce que c'est des octets tout simplement donc on s'en fout ok oui non c'est bon tout va bien ça va renvoyer un octet mais c'est très bien mais du coup on peut renvoyer un 08 star ici ou un void star on s'en fout dans les deux cas mais ça m'évitera de le recaster de toute façon parce qu'il y a un cast après bref result donc user with star result ok mon résultat ça va être là où j'étais autrement dit pull.memory plus pull.size pull.use ok donc la base de ma structure plus la quantité de mémoire qu'on avait déjà utilisée comme ça j'avance au cul de ce qu'on a déjà utilisé et c'est là où je vais pouvoir écrire et ça je le renvoie à l'utilisateur c'est une adresse qui lui est désormais allouée pour mettre son objet on réexpliquera tout ça à la fin dans le détail parce que là le temps que je vous perds moi-même j'ai le cerveau qui est en train de fumer toujours est-il que ça me paraît bien ça donc ça c'est un push size du coup maintenant on peut faire une macro qui va dire define push arrêt déjà on va faire un push même push struct qui va prendre memory pull pull et surtout un type qui va du coup s'étendre on renvoie un mot à un type star de push size et sizeof type ça marche ça ou pas attention j'avais une étoile que je n'attendais pas dans l'Elysée paramètres ok ça il sait faire et du coup même chose pour un push arrêt qui cette fois ci va prendre pull type et j'ai mis le nombre à la fin ouais size si je mettais des majuscule partout j'en saurais fortez comme c'est un type comme c'est un type en attendant ça je vais le laisser en minuscule parce que c'est un type et que les types sont en minuscule et donc ici ça va être size fois sizeof type c'est un type alors le following warning s'utilise en erreur not enough arguments pour French line macro invocation push arrêt c'est vrai j'ai oublié de mettre la poule ah il me faut un poule il me faut un poule il me faut un poule je pensais pas me faire autant chier aujourd'hui vraiment on va s'en créer un alors non ici on va s'en créer un on va se mettre là quelque chose qui va s'appeler memory pull permanent pull permanent pull pour le moment ça ira bien alors donc il faut que je fasse un limit memory pull adresse de ça on a dit quoi ensuite on a dit quoi ensuite on a dit j'ai mis tout ça là comme un sale non j'ai mis tout ça là comme un sale alors init memory pull il lui faut sa taille et où est-ce que je veux qu'il soit en mémoire sa taille on va prendre tout ce qu'il nous reste euh de du transient du permanent memory là là ici on fait ça comme des sagouins on va prendre tout ce qu'il nous reste de ça ok donc on va mettre permanent memory je crois qu'il y avait un permanent memory size voilà moins size of game state ok et du coup l'endroit où je vais écrire c'est permanent memory plus size of game state on va supposer que permanent memory ce soit un U08 ce qui est pas garanti on va mettre U08 ici dans le doute oui mais du coup c'est chiant ça euh je voulais savoir si le reste ça fonctionne non ça ça fonctionne pas oui j'ai oublié un U ok beaucoup mieux et bien donc il existe maintenant une memory pool qui est dans le game state quand j'écris j'ai pas le game state game state game state game state à limite ça j'en ai pas non si c'est dans la game memory ça c'est pas dans le game state ok putain qu'est ce que c'est chiant euh où est ce que je charge cette putain d'image là je vais lui mettre la game state dedans il faut que ma memory pool soit initialisée par contre ok et game state non je sais plus ce que j'ai fait ah game state c'est global j'ai fait ça moi je je ok bon euh faisons ça pour le moment alors c'est peut-être pas du tout la bonne idée on verra plus tard mais pourquoi pas euh du coup ici on va faire game state donc et permanente oula alors push size memory pool et 64 cas d'autres comptes verte argument 1 de mémoire et pour le star non problème bitmap n'a pas été déclaré c'est vrai euh euh c'est et d'or on n'a pas été déclaré c'est vrai je l'appelé source un fixe buffer n'a pas été déclaré c'est tout à fait juste source plus x plus égal source bon attendez ça ça marche pas ça ça n'a pas lieu d'être en fait ok ok load bitmap ne prend pas game state load bitmap doit retourner une valeur euh c'est vrai euh c'est vrai euh result dot pixels égale pixels return result si ça ça marche on est des boss ça ne marche pas mais quand même ça plante pas non plus ce que je trouve personnellement extrêmement assurant euh alors parce que là on a fait plein de choses on a fait plein de choses donc on va les repasser en revue j'ai donc créé ici plein de choses là j'ai créé la notion de memory pool memory pool c'est un un bloc admettons ici je vais dire ça c'est memory c'est un pool ok en l'occurrence moi je lui ai dit bah prends moi un memory pool qui commence juste après la taille de game state et qui fait la taille de mes 32 méga moins la taille de game state donc globalement j'ai fait ça ça je l'ai après ça je l'ai appelé permanent pool ok j'espère que ça va à peu près parce que du coup je lui ai dit ici euh elle est où l'initialisation euh elle est où l'initialisation bon je lui ai dit ici oupe je veux que tu me fasses une memory pool qui s'appelle permanente enfin qui est game state permanente pool ok et je veux qu'elle soit initialisée de sorte qu'elle fasse la taille de ma mémoire permanente moins ce qu'on a déjà utilisé pour y stocker game state lui-même et du coup bah tu commenceras là où commence la mémoire permanente plus tu laisses passer game state ok donc ça me ferait créer une memory pool et ces memory pool c'est du coup des petits des petits segments des petits fragments de mémoire euh des petits euh comment on dit euh des petites partitions de mémoire qui m'appartiennent que j'ai du coup sous-alloué entre guillemets d'un bloc de mémoire qui est déjà à moi qui est ma permanente mémoire bon alors là j'ai fait un bloc complet et on pourrait dire je prends un petit bout pour mettre les bitmap je prends un petit bout pour mettre autre chose et ainsi de suite ok on va avoir un partitionnement qui est le nôtre on maîtrise notre mémoire de A à Z et au sein de n'importe quelle pool quelle qu'elle soit pour l'instant on en a qu'une j'ai créé une fonction qui dit bah maintenant je vais savoir faire la même chose qu'une allocation c'est à dire je lui dis moi je veux un objet qui fera telle taille donc il me dit bah tiens voilà où tu peux écrire je t'ai réservé la bonne taille qu'il faut donc pour ce faire il me dit il me dit là où il en était arrêté c'est à dire là où il en était dans la mémoire plus du coup ce qu'il a déjà utilisé donc il me dit bah j'en étais là prends c'est ta nouvelle adresse et moi pour le prochain coup j'augmente de la taille que tu m'as demandé comme ça le prochain je lui donnerai ce qui a été utilisé donc je serai derrière toi et comme ça on va pouvoir rajouter des objets les uns à la suite des autres si vous avez du mal avec ça n'hésitez pas à me poser des questions à la fin on fera un schéma j'ai une fonction qui sait pousser du coup un objet d'une taille donnée ok maintenant j'ai fait donc deux macros une qui sait pousser un objet d'un type donné il va juste chercher la taille du type et réappeler push size en fait et une qui sait même pousser un tableau d'objets d'un type donné ce qu'il suffit de savoir combien d'éléments j'ai dans le tableau le type des éléments et c'est marre ok j'ai fait ça encore une fois parce que tout à l'heure moi j'ouvrais le fichier en mémoire je ne le fermais jamais et par rapport aux pixels de ce que j'avais trouvé je me permettais d'aller salement dire bah pointe là mais en fait on avait un problème je vais vous le montrer d'ailleurs on va revenir à ce qu'on faisait avant juste deux secondes on n'avait pas un problème on avait un truc très sale je vais enlever ce if je vais faire ça ok donc là je retourne exactement comme on disait tout à l'heure j'ai l'arbre et il est à l'envers ok le problème de ça c'est que je suis obligé de garder mon fichier ouvert si là elle a toute fin juste avant de faire mon return jeudi 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 plutôt on va le faire là d'ailleurs j'ai chargé j'ai chargé mon green tree très bien et maintenant je vais dire game memory debug refile contents voilà je ne sais plus du tout ce que ça prend comme argument on va l'avoir là-haut refile contents ça prend les files contents eux-mêmes donc il faudrait on va la donner là on va le donner là aussi ok donc je passe aussi la capacité de libérer le contenu du fichier donc rendre fermer le fichier en fait et rendre les ressources à l'os on va se le mettre ici pour vous juste pour vous illustrer le truc ok et comme ça je lui dis bah quand t'as fini rend les ressources à l'os c'est intelligent de faire ça sinon c'est complètement con il ya peut-être quelqu'un d'autre qui a besoin d'ouvrir le même fichier file contents et si je fais ça ça va plus marcher ça va même sûrement exploser voilà boum alors qu'au moment de l'afficher il me dit attends 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 je suis en train de lire de la mémoire qui ne m'appartient pas bah oui parce que à aucun moment j'avais réservé de la mémoire pour stocker la bitmap juste je fermais pas le fichier et j'allais au moment de l'affichage directement lire dans l'espace que windows a réservé en mémoire du fait que le fichier est resté ouvert ok donc de toute façon on n'aurait pas pu rester comme ça il aurait fallu d'une façon ou d'une autre qu'on soit capable de stocker nous même la mémoire occupée par notre par notre image c'est pour ça que je me suis dit bon bah fuck it on le fait tout de suite aujourd'hui je me donne la possibilité à moi de stocker des choses dans ma mémoire ce qui fait que dans l'absolu je peux ici là si je le veux et on va le faire on va faire exactement ce qu'on avait fait il y a 2 secondes mais sans le if il laisse penser que je suis un gros débile et que j'aurais du coup du faire exactement ce que je viens de dire hop 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 ok donc là je fais exactement la même chose sauf que au moment d'afficher je n'utilise plus la mémoire du fichier j'utilise ce qu'il y a dans result pixel qui est quelque chose que ah bah non je suis obligé de faire une copie de toute façon eh oh the prime c'était un abruti ou quoi euh non si c'est bon ok j'ai fait une copie pixel à pixel de mon de mon euh de mon buffer donc là je ne plante plus d'ailleurs on le voit c'est tout noir il est là hein je ne plante plus alors normalement je plante plus même dans ce cas là je vais quand même l'essayer retourner la condition pour forcer le deuxième branche de mon if ainsi il plante aussi celui-là alors il va falloir qu'on réfléchisse à euh je suis obligé de faire une copie pixel à pixel tant pis tant pis tant pis euh ok là je dois plus planter voilà donc je lui dis écoute bah écoute tu prends ton fichier soit il est déjà dans le bon sens pour nous en l'occurrence je remets ça dans le vrai sens soit il est déjà dans le bon sens pour nous donc result.height il est négatif auquel cas bah copie pixel par pixel dans un bout de mémoire qui nous appartient cette fois-ci c'est mon image ça ok en vrai je pourrais faire une copie en blocs euh non ça sert à rien des blocs de sauf de 32 c'est déjà bien ok soit c'est à l'envers et donc je lui dis de remonter l'image à l'envers c'est à dire je me place à la fin de l'image au départ et je pense que c'est là qu'il y a eu une petite couillade et ensuite je remonte euh le trajet à l'envers on va regarder c'est ma mémoire qui va pas puisque du coup globalement quand je fais ça si je force ça on va rester comme ça pour le moment pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de grosses manips je devrais m'en trouver avec l'arbre à l'envers exactement comme tout à l'heure je l'ai juste copié dans notre paradigme de mémoire ce qui n'a pas l'air de marcher donc on va aller checker ça dans le debugger c'est à dire que au moment de l'affichage ici je veux afficher bitmap et bien je veux aller voir ça copy send to memory window voilà donc là on a effectivement que des pixels noirs manifestement euh quoi que attendez la mémoire elle monte ou elle descend je sais jamais ça euh 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 ok si ça je vais le chercher dans la mémoire donc j'arrive plus bas ok donc donc notre bitmap globalement il y a 3 il y a 3 trucs il serait full blanc mais l'opacité elle est notée à 0 et après il y a que des carrés noirs quoi on fait pas encore l'alpha sur les images donc en gros il fait 3 pixels blanc et derrière il fait que du noir d'où ça euh d'où ça en fait hein et concrètement bien noir ce qui veut donc dire qu'on a sûrement très mal écrit dans le truc au départ ce qui est sûrement ici que ça se passe on va aller voir ici ce qu'il y a dans le result.pixel ah putain euh ici yes je veux voir ce que tu mets là alors et dehors j'en ai pas besoin par contre ici pixels on va le voir dans la fenêtre de mémoire donc il y a déjà le problème ici très bien on va donc se mettre des points d'arrêt ici et là et regardez ce qui se passe donc là je rentre dans lequel plus simple où je dis concrètement d'ailleurs je suis pas obligé de le faire en deux dimensions hein c'est vraiment du zèle mais je le dis concrètement pour autant de pixels que j'ai copie directement le pixel dans la source ah mais là ça va pas les enfants je dis pixel égale source pixel il reste à 0 à chaque fois comment c'est c'est pas ça que plaît-il aïe mais attends parce que je veux voir pixels moins en fait moi my bad my bad ok non c'est bon c'est à dire qu'à chaque fois ça va valoir du coup ce que j'ai eu avant donc là dans les pixels j'écris des bonnes choses si je vais voir et toi le pixels alors attendez on va se couper voilà je vais aller voir pixels tout court il est connu pixels à ce stade je vais aller le chercher ok il est là et maintenant j'écris c'est bien ça j'écris des vraies choses alors attendez pixels on va noter son adresse initiale c'était ça il y a un moment ah putain je suis trop con ok vu 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 et revu vu vu euh f9 ok tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes je suis un débile donc ce que je faisais là c'est que je disais bah tu réserves de la taille surtout dans ta memory pool pour stocker l'image et tu vas recopier soit les pixels à 1 dans le bon ordre soit les pixels à 1 dans le désordre ok et je lui dis tant que tu y es du coup il faut que je la connaisse l'adresse donc on stocke là sauf que depuis j'ai écrit la taille de l'image donc je suis à la fin de l'image avec le pointeur et si je stocke cette adresse là je suis en train de lire ce qu'il y a après l'image qu'on n'a pas initialisé donc ça il faut le faire là d'abord je stocke où je suis du coup et après je vais travailler en mémoire et stocker la bonne chose ce qui doit aller vachement mieux donc là l'arbre il est à l'envers ok et on va essayer notre autre chemin auquel on est censé avoir redressé les choses voilà l'arbre est dans le bon sens on est heureux ou pas moi je suis pas malheureux là je dois vous le dire quand même dans les deux sens du terme je suis pas malheureux et je suis pas mal heureux aussi ok ça c'est good par contre ici elle existe la petite merde à gauche j'ai l'impression de voir un artefact alors on le verra tout à l'heure si on arrive à zoomer il se fait qu'à l'heure 23h09 on a encore un peu de temps devant nous quand même j'ai l'impression de voir un artefact à gauche déjà on va commencer à pimper un peu la fonction on va commencer à pimper un peu la fonction ici en disant qu'on veut pouvoir choisir la position dans laquelle on veut le dessiner ok ou mieux pour le moment tant qu'on est en test on va volontairement se placer en fait il faudrait qu'on reprenne ça quasiment on a la position on a la taille tout doux ok on va se créer un rectangle égal 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 dans mat.h on a rectangle from règle 2i from origines et dimensions très bien on va se prendre position et la dimension ça va être finalement est-ce que dans bitmap est-ce qu'on ferait pas plutôt un v2 v2i v2i non du coup bref vas-y tu sais quoi on va pas se faire chier pour l'instant on va rester comme ça v2i de de ça bitmap ok maintenant que j'ai un rectangle on va pouvoir vraiment reprendre les mêmes choses à savoir je ne sais pas pourquoi on avait un deuxième on avait fait des essais il faut le décaler on n'a pas besoin de ça pour le moment ah oui mais attendez c'est absolument plus chiant ça on va pas faire ça pour le moment parce que jusqu'à maintenant non si je peux faire ça attendez je me perds moi-même là actuellement ah si si j'ai pas j'ai pas été c'est pas tout à fait exact ce que j'ai fait là mais on s'en foutait parce qu'on avait un rectangle unique parce que en gros je continue à écrire le rectangle je clip la taille mais pas en gros théoriquement théoriquement je devrais je devrais dire quand mon rectangle déborde dessine cette partie là et ignore cette partie là et dans la pratique c'est pas ça que je fais dans la pratique je lui dis bah en fait dessine un rectangle qui fait ces dimensions là et ça ça va pas marcher avec nos bitmaps parce que dans la vraie vie ma bitmap faut vraiment que je lui dise bah il y a une partie que tu dois pas dessiner et fais le reste parce que sinon il va dessiner n'importe quoi donc on va réserver ça pour plus tard parce que pour l'instant c'est pas l'objet c'est pas l'objet on va juste s'occuper de récupérer ce qu'on avait ici on va juste s'occuper de ce qu'on avait ici là je charge pour bitmap voilà c'est à dire que la source pardon on va garder ça en fait je veux le décaler visuellement je veux lui dire d'aller ailleurs ok alors on va se le noter par contre surtout là to do wheel bitmap clipping on va qu'on gère un min et un max en fait je pourrais pas juste faire 0 nouvelle largeur 0 nouvelle hauteur puffer rectangle qu'est-ce que j'ai fait je sais pas pourquoi j'ai aimé ça là ok tout ça pour dire que je veux le décaler en fait pour vérifier pour l'artefact c'est juste ça que je fais depuis tout à l'heure ok il y a l'air d'avoir un petit pixel là au bord qui a rien à foutre là mais il faudra peut-être qu'on se mette une zone de confort autour de l'image parce que c'est pareil j'ai l'impression que ça coupe à droite à l'inverse je pense que tout est décalé d'un pixel sur la droite et qu'il y a du wrapping du coup on verra ça bon il y a des artefacts clairement on va se le noter on va se le noter on va se le noter mais quand même on va pouvoir commencer à se faire un truc un peu plus comme ça ok draw machin draw madère donc ça va pas être si évident que ça parce qu'on va avoir commencé à mettre le truc donc c'est plus colorlinére.a ça va être par contre l'extrait u08 star alors texel je vais écrire texel donc texel c'est le pixel de la texture donc du bitmap qu'on a ouvert voilà qu'on va pas confondre comme ça avec pixel qui est le pixel de buffer où on écrit non ça va être le bordel ok donc texel ah dans l'ordre je suis ARGB j'espère j'ai le cerveau qui font ça y est ou c'est RGBA je crois que c'est ARGB on va voir on va voir mais je crois que c'est ARGB donc on va dire c'est U pardon U08 étoile source plus plus RGB ouf et il y a même connerie sauf que là c'est Excel A je peux pas faire ça aussi simplement que ça je peux pas faire ça aussi simplement que ça pas. Pourquoi je l'ai pas moi du coup ? Ah bah si il est là. Ok, newfs srgb égale u32 excel égale étoile source. Ok, je retiens ce qu'il y avait dedans. Si mon novacité c'est pile 1, je mets ce qu'il y a dedans. Si j'ai 0, je garde ce qu'il y a dans le buffer. Sinon, et là ça a commencé à partir en cacahuètes, buffer pixel srgb, pixel linéaire, color linéaire, c'est que c'est là non déclaré. Oui pardon, 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 c'est moi, my bad, mon mauvais. J'ai mis des parenthèses comme rien à foutre là. Putain, je suis pas en... Je me gratte la jambe. Ici j'avais le droit. Color linéaire. Est-ce que je l'avais déjà normalisé ? Je l'avais déjà normalisé. Euh... Il faut le faire ça. Il faut faire... Alors attendez. Euh... Non, je vais faire la même chose que ça. Je vais faire la même chose que ça. Ça va être mieux. Excel, c'est rgb. Ok, qui va être à... Excel... Plus 08... U32... Pardon... Star... Destination... Source... C'est source en fait. Source... 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 Et... Source plus 3. S... Ok, ensuite. T1... 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 T2... Donc là je refais la correction gamma Tout simplement pour la Tout simplement Dit-il en galérant comme un porc Pour la transparence Pour pas que le blanc qu'on a derrière l'arbre reste blanc Ça je vais mettre Normalize linéaire Peut-être pixel machin truc Pidule chouette Good Pixel linéaire Dot A Je sais plus si on fait la plus multiplication Alpha dans le Non on a dit qu'on la faisait pas C'est bien ça Pardon Je fais n'importe quoi Et New pixel srgb Égale source Tu ne peux pas avoir New 32 stars C'est étoile source What ? C'est quoi New pixel srgb ? Ah putain je peux pas faire ça C'est Excel srgb Yes Ensuite Un pixel non déclaré Oui c'est Je vais appeler ça Destin Pardon Destination Destination Égale row Quel enfer Comment je fais ici Comment je fais ici J'aurais dû copier-coller tout dès le départ Voilà c'est ça que je vois Ok Tac 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 Buffer pixel srgb Nya 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 Color linéaire Ça n'existe pas Ça c'est Excel linéaire Et destination Ça n'existe pas non plus Destination C'est pixel Alors Je réfléchis Il faut juste que ma source Elle est augmentée Dans tous les cas Que là Soit ma destination J'augmente de 4 Soit j'augmente de 4 Dans ce train là Par contre J'ai un premier If Non Ça c'est good Par contre Je n'ai pas augmenté Ma source Quand j'ai fini Ici Il faut que je passe La même chose En fait Il faut que je lui dise Excel Pardon Source Plus égale Source C'est un U32 De base Oui Donc ça Ça s'y est très mal C'est faux Que ce soit Un U08 C'est faux Je vous jure La bouillie de cerveau Et bien du coup Je dois dire Que dans n'importe Quel cas Ici Il faut que j'ai Excel Plus égale 4 Enfin source Du coup J'y crois pas du tout Ce que je viens de faire Bon bah ça marche Fallait y croire en fait Et on a récupéré La transparence Avec correction gamma Par contre On a clairement Un artefact Il y a encore la loupe Sur Windows Voilà Quel enfer Comment on ferme la loupe Ne lancez jamais la loupe Windows Les enfants Ok Bon On a la transparence Sans déconner Que ça marche du premier coup Avec tout le bordel Que je me suis fait de nœud Dans le cerveau Bon c'est pas forcément La façon la plus élégante Alors il n'y a pas la correction gamma Précise Même si on s'en fout Je suis en pixel art J'ai pas d'aliasing Enfin l'aliasing est normal Mais c'est ici Faudra y penser Tant qu'on y est De faire la pré-multiplication alpha Au moment du chargement Voilà On va le noter On va le noter On va le noter Est-ce que Le jour où je vais avoir Des vrais dégradés Là actuellement Mon image C'est soit Soit elle est opaque Soit elle est transparente J'ai pas de translucide Vraiment entre les deux Soit elle est opaque Soit elle est invisible Je suis très heureux De ce qui se passe Donc maintenant Attention Plus dur Plus dur Remplaçons 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 Ça Non c'est pas mal Là on est peut-être Mal barré Game state Je suis gourmand là Je suis gourmand Parce que je sais Que j'ai des bugs Clairement Qui vont arriver là Sûrement Dès le chargement En plus Je m'en doutais Je m'en doutais Alors On va la déplacer Identité 0 On va la mettre A 100 200 Et après je vous explique Pourquoi on a planté Mais vous l'avez peut-être Grillé déjà Puisque j'ai un peu Balancé des indices En ce sens tout à l'heure En faisant ce dessin là C'est que Quand je démarre Mon image Mon personnage Il était là Pile dans le coin Et ça Ça peut plus marcher Parce que Encore une fois J'ai pas prévu Comment on faisait Le clipping Pardon J'ai recompilé C'est fâcheux Pourquoi ? Parce que je suis un connard C'est ça Qu'il faut que je change Ok Et là Attention Attention les amis Alors il va à une vitesse Absolument dingo Ça n'a aucun sens Mais Je contrôle un arbre Ça n'a absolument Aucun sens Alors Il explose sur les bords C'est normal On n'a pas fait le clipping Et je peux pas le faire aussi Simplement Que ce qu'on faisait là Faut qu'on le fasse Tout de suite De toute façon Faut qu'on le fasse Tout de suite C'est à dire Qu'il faut Je vais tester Ce que je me prête A faire ici Ce sera plus sûr Dans les rectangles Si je lui dis rectangle Et d'aller de 0 A dimension Point Light Je veux aller De Clip rectangle Point Origin Point Y Ce qui va revenir Exactement au même En fait Pour les rectangles Ça sert à rien De se faire plus chier Que ça C'est ici Il va falloir que je sois malin Du coup Donc C'est ce que je disais C'est ce que je disais ici C'est que maintenant Moi faut que je calcule La vraie portion De la bitmap Qu'il faut encore Que j'écrive Ce qui est pas Ce que je fais actuellement Ok Donc ici On va se poser Un rectangle Qui est La taille De ma bitmap Un rectangle Qui va être la taille De mon buffer J'en ai marre D'ouvrir les deux De chaque côté On va ouvrir le fichier En double Et aller voir Ça Voilà On va pouvoir Prendre ça là-dedans Parce que Merde La proposition De promotion Elle est encore Très valide Je vais la laisser Comme ça Elle sera en double Quand on regardera Nos to-do A l'occasion Ok Alors L'actime Formation Aucune des deux Overload Ne fonctionne Il veut V2 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 Ok On fait L'interception De mes deux trucs Je sais pas comment il peut accepter ça Mais admettons Tac 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 Ok Donc maintenant C'est là qu'il va falloir être malin Vu que je lis Il faut que j'initialise Il faut que j'initialise ma source Il faut que j'avance Il faut que j'avance Il faut que j'avance d'autant de pixels que j'ai clippé en X Donc il me faut mon clip rectangle.origin.x Petit map With Ah je suis sûr qu'il en sert Il faut Reprenons l'exemple Il faut que je commence à lire mon buffer ici Donc il faut que j'initialise Par La différence entre mon origine d'origine et l'origine de maintenant Oui j'ai dit origine d'origine Donc il faut que j'initialise la différence entre Ma position En X Moins Ce que j'ai clippé Si j'ai pas clippé c'est exactement la même chose c'est 0 Ok Ça c'est en X Et maintenant même chose En Y Plus A A Je suis pas du tout sûr de ce que je viens d'écrire J'ai envie d'y croire Alors Il est pas content avec l'édition Pourquoi Plus 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 Il y a eu le problème Il y a eu le problème Qu'est-ce que j'ai foutu Alors attendez Si j'avais que ça Est-ce qu'il m'aurait pris Non Bitmap.pixels C'est un Bitmap.pixels C'est un U32 On est d'accord Là-dessus ou pas C'est pas là que je l'ai fait C'est un U32 Ok Je vais faire de l'arithmétique sur les pixels Bon je lui dis Pixel Plus Plus ce que je veux Il y a eu le problème Addition sur les pointeurs Necessite Une opérante intégrale C'est un type intégrale ça Position.x C'est un R32 Flip rectangle d'origine Par exemple A la limite Je peux faire ça Si tu veux Putain c'est ça qu'il veut Quel enculé Ok Alors Super Donc il faut convertir ça en S32 Ceci n'est pas content Alors Potentiellement ça explose Potentiellement ça n'explose pas Aïe 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 Alors attendez Parce que je n'ai même pas réussi A voir ce qui s'est passé Déjà le clipping Il ne faut pas y penser Vu ce qu'il se passe J'ai des énormes artefacts J'ai des énormes Enormes artefacts Dans ce sens là J'ai l'air de pouvoir y aller Un peu moins Là je suis en train de garder Des bouts de mémoire Qui ne m'appartiennent Clairement pas Ce qui veut dire Que je fais des conneries Sur ce que j'affiche Ah bah non Ça c'est pas bon par contre Pardon 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 Clip rectangle C'est ça qui détermine Les dimensions Oups Comment ça Il n'a pas Ah ces dimensions Ah quel enfer Ça il sait Oui Ok Beaucoup mieux ça Il y a un tout petit peu De bug Mais Sur les bords Ça chie un peu Dans la colle Par contre Alors quand je vais vers le haut Ou vers le bas Il se passe Nawak Mais vraiment Nawak Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Est-ce que le positionnement Quand je vais vers le haut Ou vers le bas C'est du grand Nawak C'est bien ce que je faisais Ici pour mes rectangles J'aimerais au moins fixer ça Après il y aura des artefacts Sur les effets de bord C'est pas grave On le changera la prochaine fois Mais Ce qui veut dire que la semaine prochaine Ce sera sûrement Debug Assainissement Et puis on traitera peut-être D'un autre sujet J'avais dit quoi Stockage Du coup je l'ai traité Aujourd'hui finalement Je vous ai dit quoi En commençant tout à l'heure J'avais un autre sujet Qui pouvait aller vite Non Je sais plus Bref Du coup Transparence Pour les bitmaps On est en train de le faire Vous vous rendez compte On a fait tout ça Il y a encore des bugs Mais Et bon Juste Je disais quoi Oui Trouver pourquoi La position en Y Elle pète des câbles Dot origine Dot Y Dot with Ah je sais pourquoi J'ai des artefacts J'ai des artefacts Parce que Je ne l'ai pas recentré Moins Parce que jusqu'à maintenant Justement Et j'ai marqué Dans la fonction de dessin Attention Prévoir un point d'ancrage Anchor point Parce qu'actuellement On dessine par rapport A l'origine en haut à gauche Sauf que moi Mes rectangles Ils étaient dessinés Par rapport Au centre Et Je pense que c'est ça Qui va pas Je suis très fatigué Donc je suis peut-être En train de dire Des grosses conneries Mais J'aurais tendance A essayer d'aller chercher ça Une tri Ah Hop Oui j'ai oublié une parenthèse Ce qui va sûrement Déjà Enlever les artefacts Oula Pas du tout J'aime beaucoup Ce qui vient de se passer Ça n'a aucun sens Quel enfer Vers le haut Ouais c'est bon Alors je bloque Ah si j'allais dire On peut toujours bugger Normalement On pourra qu'on cherche Pourquoi mais C'est sur mon dieu Nos artefacts Il y a un problème Dans notre code d'affichage Actuellement Du coup Ça c'est tout faux Ça me fait Ça me fait chier Quand même De De vous laisser Sur ça Ça me fait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ça me paraît Vachement plus correct Ça quand même Le clippé Il est forcément Plus grand Que l'origine Si j'ai débordé Ça Et j'ai pas fait Les bords de droite Euh Si Ils se font automatiquement Avec les dimensions Mais Ça va être déjà Beaucoup mieux Ça je pense Je diminue la vitesse De cet objet En fait What En fait Quand je descends J'ai l'impression Qu'il ne comprend plus Le placement De mon Je vais Diminuer la vitesse De mon objet La Vmax On va dire Deux Histoire d'être Beaucoup plus précis Sur les bords Ça Ça doit jamais arriver D'un autre côté Ce serait beaucoup plus facile A débuguer Si je vous avais montré The Big One Ça me paraîtrait De recompiler Sans couper le jeu Allez On jette un petit coup d'œil On essaye de voir Ce qui se passe On va rentrer dedans Carrément Je vais D'ailleurs L'afficher Voilà Et dans ces conditions là On va rentrer dedans Pour bitmap Yes Alors Déjà Ma position Ma position J'ai un X négatif Et un Y positif Qui vaut 200 C'est normal J'ai pas changé mon Y Et par rapport à l'origine Mon Y Il vaut bien 200 Ça J'ai pas d'objection A votre odeur Ok Je vais appeler ça On va le regarder Quand même Ok Ensuite Hauteur Largeur Il fait 200 200 Ça c'est fou Ça c'est complètement faux Bitmap Ça c'est complètement faux Voilà Largeur Hauteur Il devrait faire 22 23 Et lui Il a pris 200 200 Quoi Je pense Parce que j'ai un V2 Là Sale V2 Dégueulasse Donc ça déjà Ça va m'aider C'est les artefacts Qui viennent de là C'est que l'objet Il est déclaré Plus large Que la réalité Euh Pour moi j'ai une dimension Il peut prendre un V2 V2 Ou V2 V2 Là je pense Qu'il y a un truc Qui chie Parce que du coup Moi j'ai un V2 D'un côté Un V2 De l'autre Position C'est du V2 Ça c'est sûr Parce que les positions De l'autre Ce sont en V2 Donc là il me faut un V2 Aussi Vous savez pas On va rentrer là dedans Directement aussi Ok Donc Ça c'est très bien F9 Et on va rentrer carrément dedans Je veux voir ce qu'il fait Donc il me fabrique un V2 Ok Il reçoit Un X minuscule Et un Y minuscule Déjà on a perdu Ah oui Non mais je peux rentrer En fonction encore Ok Il reçoit 22 et 23 Il me crée un vecteur Qui fait 22 et 23 C'est des réels Ok Entre maintenant dans le rectangle J'ai Results Origines Dimensions Dimensions Ok J'ai moins 2 et demi 200 22 et 23 Ok J'obtiens donc quelque chose Qui fait Origines Ah putain Non mais Hein Origines Elle fait Moins de 200 Mais qu'est-ce que quoi Ah oui non Si si Moins de 200 Je suis en abruti Et par contre Dimensions 22 et 23 Ok Donc là je veux rectangle Je me suis peut-être un peu emballé tout à l'heure C'est à cause des aliases Ok 22 et 23 Je suis ok avec ça My bad Clip de rectangle Clip de rectangle Donc il doit être lui bloqué à 0 Pour l'origine A 0,200 C'est bien Poincer à 0 Et du coup J'ai perdu Mais j'ai un arrondi à la con là Non c'est pas grave ça Du coup Parce qu'il m'a arrondi dans le bon sens J'étais à moins de moins 2 Et ouais J'étais à moins de moins 2 Si j'affiche x et y Position Voilà J'étais à moins de moins 2 Et donc je dois couper 3 pixels Ça marche ça ? Faut que j'en saute 3 Celui pourrait être 0 à moins 1 Celui pourrait être moins 1 à moins 2 Celui pourrait être moins 2 à reliquat de merde Donc si je passe de 22 à 20 C'est pas bon Ok Donc Évidemment Ça y est On en est là Il me faut un vrai arrondi Alors Ici Or C'est bon Je l'appelle quelque part celle-là ou pas. Je vais juste vérifier qu'elle est inclusée quelque part. Manifestement pas. Ça, c'est les vieilles habitudes. Ok, alors, inépendance intrinsèque. Commercial from flow to S32, possible loss of data. Qu'est-ce que tu veux ? Flore F, ça renvoie quoi dans la vie ? Ah ouais, la vache, on en est là. J'ai la flemme de faire tout ça aujourd'hui. On va pas le faire, on va pas le faire aujourd'hui. Mais ça me fait chier de pas pouvoir débugger ça proprement. J'ai pas envie de laisser ça comme ça en fait. C'est vraiment la pire des choses de savoir qu'il y a ça qui a lieu quoi quand on est au bord. Alors, au moins le haut-bas quoi. Vraiment, là c'est quoi la position ? Vas-y, c'est quoi ? On va lancer, juste varier le Y. Normalement, mon X vaut encore 200 là. C'est pas possible autrement. Et j'aimerais savoir. Je sens ma position. En X, il vaut toujours 200. Donc l'affichage en X, il est décalé n'importe comment. Déjà ça, c'est pas bon. Faut qu'on s'occupe de ça tout de suite. Je fais un décalage en X qui est du grand nawake. Je fais un décalage en X. Je vois pas comment ça peut avoir lieu ça, on n'est pas clippé à ce stade, donc source il doit démarrer à l'endroit normal, enfin d'ailleurs l'arbre est dessiné en entier, c'est vraiment là qu'il y a un truc, on va s'en reconvaincre, je vais monter un tout petit peu, voilà, poser un point d'arrêt, position, donc mon X, c'est bien Y qui a diminué, je suis monté un peu, mon X n'a pas bougé, normalement je ne dois pas clipper, voilà, ce qui veut dire que mon rectangle et mon clip de rectangle doivent être identiques, c'est le cas, maintenant la question c'est, où héros dans la vie, j'ai fait ça, par ses rores, ah, ça pue déjà, c'est le point virgule qui l'a fait chier, 16800, c'est le point virgule qui l'a fait chier, 169800, ok, on le retient, 170 000 en gros, je le monte un tout petit peu, le décalage n'est pas déconnant, le décalage n'est pas déconnant du tout, je ne comprends pas ce qu'il se passe, vas-y, on le calcule, moi, normalement, mon objet, puisque, réfléchissez ce que tu vas dire, ThePrims, partant de 0, 0, mon objet, il doit être positionné à 200, plus 153, fois 1080, 1920, ce qui est faux d'ailleurs, parce que GraphicsBuffer.with, c'est moitié de ça, 960, good, je tombe donc sur 14704, ah, putain, j'ai un décalage de 300, là, c'est là que ça va pas, c'est fou ça, comment c'est possible ça, attendez, parce que là, elle est quand même salée celle-ci. Ah bah oui, mais je suis un connard. Alors, c'est très étonnant qu'on ait pas eu le problème avec les rectangles par contre. Ça, c'est vachement plus correct déjà. Voilà. Ça corrige pas nos artefacts, mais... Alors, je clippe toujours en haut, je m'en doutais, ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu l'instinct. Voilà, je pense que je clippe toujours en bas aussi. Non. Alors, je ne clippe qu'en haut. Je clippe pas à droite, mais j'ai les artefacts dégueux. Je clippe pas à gauche, mais j'ai les artefacts dégueux. Ok, on clippe en haut, là. On clippe en haut, c'est pas glorieux, faut qu'on se pose la question de pourquoi. On va le corriger aussi vite fait, et puis on s'arrêtera à la fois aujourd'hui. Je pense qu'on laissera quand même les artefacts, et tant pis. Qu'est-ce que je viens de dire ? On clippe en haut, mais il y avait autre chose que je voulais faire. Oui. Que les rectangles étaient faux depuis le début, et qu'on va les corriger, du coup... Ah, mais parce que je l'ai jamais fait, là. Clip de rectangle, c'est déjà un rect de i. qui ? Pourquoi j'ai pas juste fait la même chose ici, moi ? Ah, mais je suis un teubé. On va faire la même chose ici. On aurait jamais eu le problème. Ok. Alors, d'habitude, on dit, ouais, faut pas faire copier-coller. Là, c'est la quête des choses, c'est que comme j'ai pas copier-coller, j'ai induit un bug que j'aurais jamais eu autrement. Bon, ça, ça, ça me gêne. Et ça, ça me gêne beaucoup. On l'a plus. Ah, c'était dû à ma formule aussi. Ok. Alors, on est good en haut et en bas. Ce sont horribles dans mes oreilles. Ok. Donc, on a vraiment plus que l'artefact, là. On a vraiment plus que ça. Il a plus l'air de déborder de l'autre côté, par contre. Ça, c'est très bien aussi. Mais juste, c'est dégueu. Ah, on peut le corriger vite fait, ça. C'est une question de décalage. C'est ce que j'ajoute ici qui est pas bon. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut faire. Il s'appelle RAW. J'en ai fait un U08, du coup, directement. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, je fasse U32 étoile de source plus égale bitmap.with Ah ! Nécessement pas ça qu'on voulait faire. Parce que le problème, c'est... Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça. Nous, le dernier coup, on s'en foutait qu'il y a une déformation. Puisque, de toute façon, on affichait partout pareil. Avec les rectangles. Maintenant, c'est plus le cas. Et du coup, il faut que je lui dise de sauter une ligne complète tous les temps en temps. Donc, il faut qu'on refasse ça, en fait. Il faut qu'on refasse un U32 source. Égale ça. OK. Ici, il faut que je fasse un U08 Excel. On va faire exactement symétrique, en fait. OK. Je vais faire exactement symétrique pour pouvoir, du coup, avancer d'une ligne sans consommer les pixels qui me restent. Tac, 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 tac. Et du coup, ici, là, je peux faire le source. Et ça, ça doit être bon, vraiment. Pas du tout. J'allais dire, mais il n'y a plus de déformation. Si, elle se voit quand même. C'est quand même le comble. Qu'est-ce que j'ai foutu, ce coup-là ? Source, c'est un U32. Je pointe au début de mon image. Recadrer éventuellement du haut du cadre. OK. J'écris. Je prends les pixels. J'écris. J'écris. Une rangée. J'écris une rangée. Ça, ça n'a plus lieu d'être. Il y a un pixel. Ah non, si, pixel, c'est ça. Je l'avance dans tous les cas. Ça, oui, c'est parce que ça, c'est Excel, du coup. Good. 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 Et good. Eh. Franchement, elle est pas belle, la vie ? Il y a toujours un petit artefact, là, sur le bord de l'arbre, qu'il faudra qu'on étudie. Et le fait qu'il est trop coupé à droite. Donc, manifestement, il y a un souci de zoom. Tiens, on peut aller remarque le... Mais ça y est, Zeido, on peut afficher des petits trucs sympas. Alors, ce qu'on va se faire, juste vraiment, histoire de petit caviar sur le caviar du caviar. On va ouvrir. On se convainc qu'on peut en faire d'autres. Printree. Bitmap. Hero. Je les ai appelés un peu comme ça. Fonte. Carfonte. Yes. Good. Enough. On va, on va, on va, on va carrefonte, 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 carrefonte. Je me suis perdu dans mes propres méandres de ma propre vie. On va ici faire la même chose. Charfonte. Charfonte. Le dossier, là, data. Il va s'appeler comme ça. Ah, tais-toi. Ok. Et finalement, ici, on va plutôt faire, euh... Charfonte, là-dessus. Aïe, 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 aïe. Il a pas réussi à l'ouvrir. C'est fou, ça. Comment ça se fait ? Non, c'est green trick, il a pas réussi à ouvrir. Non, 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 non. Ah bah si, attendez, j'ai fait une connerie. Comment ça, green trick, d'autres bitmaps ? Ah, il va s'en... N'inquiétez pas, j'ai fumé. Donc là, il a planté parce qu'il a pas trouvé le fichier. C'est bien. Et c'est ça qui va pas... Bon, on va l'écrire toute autre pièce. Voilà. Un petit perso. Alors, il est... Voilà, donc vous voyez, on le voit à l'artefact, là. L'outline noir du perso, il a plus l'outline à droite. Et à gauche, il y a un artefact. Donc c'est ça. Il y a les quelques pixels de droite qui dégueulent à gauche. Sur l'air du vomi d'Elise. C'est de ta faute, Zeido. C'est de ta faute, tu m'as rappelé le vomi d'Elise. J'avais complètement oublié ce détail. Mais bon, on a un petit perso, on a un petit arbre. Alors, l'arbre, il fait tout petit par rapport au perso. Ce qui me fait penser qu'il faudrait que je refasse un arbre. J'avais pas du tout pensé. C'est des projets complètement différents de pixel art que j'avais, qui traînaient. Et j'ai pas du tout pensé à les remettre les uns par rapport à l'échelle des autres. Les uns à l'échelle par rapport aux autres. Bref. On a un petit perso. Allez, tiens. Sous le curseur. Sous le curseur, on va mettre un arbre. Ça y est, je suis fin fou avec ça. Le curseur, il gère l'unité. Il fait n'importe quoi, c'est que du code de test pour le moment. Le curseur, il gère l'unité. 4. Il gère l'unité. 4. Il gère l'unité. 4. Elle est pas belle la vie. Ce qui veut dire qu'ici, je peux sauter la dernière. Du coup, faire la même chose avec la 4ème. Et là, on va mettre un arbre. Bon, on va enlever et on va laisser cet arbre-là. OK. Du coup, là, maintenant, normalement, j'ai un arbre qui suit ma souris. J'ai manifestement quand même un arbre rectangle. Ça n'a aucun sens. Et j'ai mon petit perso qui se balade. Pourquoi j'ai quand même le rectangle qui est venu ? What the fuck ? Je suis pas con au bout d'un moment. Pourquoi ? J'en fais un autre quelque part, c'est pas possible. J'ai un affreux doute, là. Non. Bon. C'est... Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Je suis content avec ça. Vous ne pouvez pas imaginer comment je suis en kiff. Bon, j'ai le petit artefact qui traîne. on peut plus voir sur le perso parce que son outline est sur fond noir on va on va réduire un tout petit peu ça en mettant un gris un peu neutre voilà comme ça on revoit son outline mais franchement je suis en kiff je peux pas mieux le dire voilà Zeido voulait qu'on s'amuse un peu avec des bitmaps que ça ressemble à quelque chose maintenant on a des vrais assets de tests qu'on s'est affichés bon il reste quand même il reste quand même ça et ça ça parce que il faudra décider pour la plupart de nos objets si on veut les dessiner par rapport au enfin où est la position de l'objet par rapport à la bitmap en fait parce que dans la vraie vie si on veut si on veut calculer des collisions par exemple on va sûrement mettre la position du personnage au niveau de ses pieds mais du coup au moment de dessiner il faudra qu'on sache que la position du personnage elle est entre ses pieds elle est pas en haut à gauche ok donc voilà c'est pour ça que j'ai mis qu'il faudra que les objets aient un point d'ancrage qu'on sache où se trouve la position par rapport à l'objet dans sa globalité ok ça on est à peu près à 3h là on va s'arrêter du coup ça il faudra qu'on le fasse la prochaine fois et donc le prochain coup on va commencer je pense par ça corriger les artefacts peut-être justement s'occuper d'un point d'ancrage on va peut-être faire du tout doux le prochain coup on va peut-être gérer tout un tas de tout doux et puis je sais plus ce que je vous ai dit en venant je vous ai dit le stockage il faudra en parler j'ai fait un point avec Zeidori en intro enfin avant de lancer le live en disant on pourrait faire ci on pourrait faire ça on pourrait faire machin mais je sais plus mais bon le prochain coup je pense qu'on va assainir un peu le code déplacer des choses tout ça tout ça alors déjà un truc très rassurant parce que j'ai chargé une deuxième bitmap et ça a marché or je rappelle qu'on stocke ça dans d'autres mémoires à nous maintenant dans le fameux memory pool qu'on a créé tout à l'heure alors peut-être il faudra vérifier qu'on est bien collé à cul que le perso il démarre bien juste après le dernier pixel de l'arbre dans le stockage peut-être qu'éventuellement il y a un trou qui est resté là mais en tout cas on a été capable de rajouter les objets donc on a maintenant on est en train de sous-allouer dans encore une fois dans le bloc de mémoire qu'on s'est alloué ici j'ai 32 méga bits 32 méga octets pardon 32 méga bytes et les bitmaps que j'ai chargé là je les ai sous-alloués dans ces 32 méga je ne suis pas en train de redemander de la mémoire à l'OS c'est fini ici on a gracieusement en plus c'est très drôle c'est qu'on a demandé un giga qu'on n'utilise pas du tout on met rien dans la mémoire transitoire pour le moment et on lui a demandé un giga et 32 méga plus la taille du buffer graphique la taille du buffer son qui sont gérés vraiment que du côté de Windows c'est 100% de l'empreinte mémoire de notre programme et on ne pourra jamais déborder de ça si on déborde c'est qu'on l'a voulu et qu'on a volontairement réagrandi ces choses là et on n'est pas capable de sortir de ça si on a besoin de faire plus de deux choses l'une soit on l'augmente soit c'est qu'on a mal géré notre jeu et il faudra faire des optimisations ailleurs pour qu'il décharge les objets dont il n'y a plus besoin et tout ça là typiquement si je n'affiche pas l'arbre il est stocké définitivement dans la mémoire tel que j'ai fait aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne voudra pas plus tard on voudra optimiser et dire si les arbres ils sont très loin je sais que je ne vais pas les afficher tout de suite je ne le charge pas dans la mémoire je le chargerai au moment d'eux et ainsi de suite il faudra gérer tout ça le jour J mais bon on a fait du gros taf aujourd'hui je suis très content de nous vraiment alors je vais juste rajouter un petit dernier truc parce qu'il est grand temps qu'on le fasse il est grand grand temps qu'on le fasse ça va prendre vraiment deux minutes ici on a un volume on va stocker dans le game state volume volume ok on va décrire identifier c'est vrai parce que c'est game state et c'est vrai aussi super et je vais juste dire que si j'appuie sur le bouton B de la manette qui est un toggle là je vais juste bien sur le bouton je vais juste星 on a dit que c'était quoi 5000 je ne sais plus on commence à avoir des bordels en cette fonction alors cette fonction va devenir très très grosse à un moment notamment parce que tant qu'on n'est pas sur des trucs on n'extrait pas forcément des fonctions donc évidemment il ne faut pas que je garde le toggle par contre je ne sais plus ce que j'ai là dedans j'ai dans mes boutons is down et transition count donc là maintenant sur le bouton b on peut couper le son et ça ça n'a pas de prix parce que on va du coup faire pas mal de travail sur les graphismes manifestement et sur des trucs de jeu dans les prochains streams notamment il y a le fameux the big one qui va nous permettre après de garder le jeu quasiment tout le temps lancé quand on sera en train de fine tuner les choses et ça ça va nous rendre fou d'autre côté j'ai pas envie de juste l'enlever pour être sûr qu'en manipulant les choses on n'est pas en train de péter le fonctionnement du son et maintenant on a un bouton mute et ça ça n'a pas de prix juste pour la petite explication je rappelle que le le transition count ça compte combien de fois on est passé de oui à non pendant la frame ok donc je lui dis de ne le faire que si ce nombre de fois est impair ce qui veut dire que forcément j'ai fini sur un état qui n'était pas le même que la frame d'avant donc autrement dit je ne prends en compte que si j'appuie sur le bouton alors qu'il n'était pas déjà appuyé parce qu'avant ce qui se passait c'est que si je restais appuyé à chaque frame du coup il faisait oui non oui non oui non bref ça c'est fait je vais reprendre le chat et parlons-en parlons bien comment vous allez comment vous allez comment ça s'est passé comment voilà je suis fier de toi Zeido is happy alors attends t'es fier de moi parce que j'ai mis des beatmaps ou parce que j'ai ressorti le vomi d'Elise c'est déjà la question et le geekien ah bah tiens dis donc attendez faudra qu'on fasse ça tout à l'heure les deux mais en vrai bon est-ce que vous avez des questions j'ai fait j'ai fait plein de choses et j'ai moi même digressé je pensais pas aborder la mémoire aujourd'hui sauf que j'avais complètement oublié le fait que comme les beatmaps sont pas forcément en bottom up en top down pardon ça voulait dire que d'une façon ou d'une autre je pouvais pas juste pointer salement dans la mémoire comme je le faisais au début on va réussir à gérer tous ces problèmes et je suis content qu'à la fin il n'y ait plus rien on a on a même enlevé les artefacts enfin il reste quand même il reste quand même cet artefact là encore une fois le les pixels de droite qui vomissent à gauche un peu là mais grosso modo sans déconner ça va quoi c'est trois heures de connes en vous expliquant et encore une fois parce que en plus je sais pas par défaut il fallait alors ça par contre c'est du temps que j'aurais pris quand même si j'avais été seul mais il faut le temps d'aller revoir un peu les formats des beatmaps comment que c'est foutu dedans et tout mais trois heures en vous expliquant et en étant fatigué après une journée de boulot autrement dit si ça avait été ça le coeur de ma journée de boulot je le plie en deux sans doute alors tu commences à bosser à à à 8 heures le matin à la pause café de 10 heures c'est fini tu sais charger des beatmaps et les afficher transparence incluse là il nous manquera juste la correction gamma qui va pas être tout à fait bonne elle est déjà dedans elle n'est pas tout à fait bonne parce qu'on partait du principe que nos images sont pré-multipliées en termes d'alpha donc il faudra penser à faire la pré-multiplication alpha au chargement et comme je disais du coup tout à l'heure on va sans doute faire pas mal de tout doux la semaine prochaine j'ai pas j'ai pas chargé le bot aujourd'hui donc donc voilà 7 je regarde un peu ce qui s'est passé du coup j'ai eu des raids d'ailleurs je suis en train de me dire zido en tant qu'assette de thèse parce qu'après tout même si c'est des cadeaux que je vous fais ça reste de l'art que moi j'ai dessiné donc j'ai quand même octarié le droit en tant qu'assette de thèse je pourrais sortir les 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 fanpics de tronche genre avoir bart simpson et les choses comme ça en vrai c'est un peu borderline du coup parce que c'est c'est pas je n'ai pas la propriété intellectuelle des personnages mais j'ai quand même la propriété intellectuelle de ma cover en pixels quoi j'y viens choukou pour l'instant on est encore sur la rediff donc je regarde et je regarde ce qui a rapport au code et si on est si on n'a plus de questions sur le code on peut boucler là et là la rediff et puis après du coup je je prends plus mon rôle social de streamer je vous laisse je vous laisse 20 secondes pour mettre des questions pendant ce temps là je rappelle aux gens qui regardent la vod que vous pouvez soutenir la chaîne youtube avec le les abonnements sur la chaîne youtube qui je rappelle sont pas comme les abonnements twitch c'est gratuit sur youtube c'est l'équivalent du follow les abonnements youtube les pouces vers le haut sur les vidéos les commentaires même si c'est pour lancer un débat si c'est pour dire je suis pas d'accord tu as fait ça de telle façon j'aurais plutôt fait ça je prétends pas tout savoir j'ai j'ai des choses à apprendre moi aussi j'ai des choses que je fais vite bon encore une fois pour l'instant on est sur beaucoup des choses de tests et prototypage donc c'est normal que ce soit sale mais je peux rater des choses potentiellement du coup voilà faut pas du tout hésiter à mettre des commentaires même pour remettre en question ce que j'ai fait j'en ai dit il que voilà ok alors pour nos fichiers de tête vu qu'on n'a pas des arbres et tout à rigueur on peut faire les nôtres on s'en fiche de la taille de la taille c'est à dire zeido de la taille en octet sur disque ou de la taille largeur hauteur largeur hauteur à priori oui alors il y a deux choses la taille largeur hauteur faudra qu'on fasse un test quand même avec faudrait que je mette une image qui est plus grande que l'écran plus grande que l'application qui est actuellement 960 par 540 faudrait que j'essaye pour vérifier que le clipping il marche quand je clip des quatre côtés en même temps mais ça ça va être facile je prendrais n'importe quelle image bidon en 1920 1080 qui fait donc quatre fois la taille du jeu actuellement et on verra mais je pense que ça marche déjà en revanche en taille sur disque ce qui est un peu lié parce que de toute façon ta taille sur disque ça va être grosso modo 4 octets fois longueur fois largeur j'ai bien grosso modo taille sur disque actuellement alors encore une fois c'est transitoire c'est parce que j'ai pas envie de vous montrer les tenants et aboutissants de la mémoire transitoire justement parce que la mémoire transitoire c'est une mémoire qu'il va falloir gérer de manière fine en disant que de temps en temps on peut en rendre de la mémoire ce qui n'aura jamais lieu normalement sur la mémoire permanente c'est pour ça que je mets tout dans la permanente pour le moment parce que comme ça ça m'évite de vous parler de tout ça mais actuellement du coup je stocke tout dans la mémoire permanente et la mémoire permanente elle est ici elle fait 32 mégas si je commençais à mettre beaucoup 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 d'images trop grosses il n'y arriverait plus c'est à dire on peut s'en convaincre assez vite si je remplace ça par 32 kilobytes je pense que ça va même pas démarrer ça risque de même pas démarrer ah si ça tient ça tient dans 32 kilos c'est sérieux ça j'ai pas recompilé si alors je suis sur des pixel art de toute petite définition si je mets 32 tout court 32 octets c'est sûr qu'on les déborde voilà donc là il explose parce qu'il dit attends ce que j'ai à mettre dans game state de base ça tient même pas alors je vais être un peu moins violent que ça du coup j'aimerais que game state y rentre dedans et par contre qu'on soit pas capable de charger mes images voilà donc là c'est le fameux assert que j'ai mis ici au moment où je fais un push struct ou push array donc un push size c'est si j'ai pas la taille pour l'instant je plante ça en vrai on fera du fine tuning plus tard c'est à dire que on devrait jamais pouvoir emplafonner la mémoire permanente parce que de fait c'est le game state on sait ce qui doit aller dedans c'est que les choses qui sont permanentes de fait on doit être capable de le maîtriser en tout instant par contre la fameuse transient memory ma mémoire transitoire c'est quelque chose qu'on va potentiellement tailler en fonction de la plateforme cible sur mon pc on va peut-être dire bah y'a de la place vas-y tu prends 4 gigas sur un raspberry pi on va dire y'a pas de place tu prends 250 mégas 256 sur une console on va dire bah là en plus c'est de la mémoire dédiée tu prends tout par exemple donc la mémoire transiante on va pas pouvoir prévoir à l'avance quand est-ce qu'on va la saturer parce que potentiellement on l'adaptera à la machine cible ce qui veut dire que il faudra ici remplacer cette acerte par quelque chose de plus malin qui dit ah attention j'ai pas la place est-ce que le truc que je m'apprêtais à mettre j'en ai besoin tout de suite si oui il faut vraiment le faire rentrer du coup il va falloir que j'aille évincer quelque chose qui était déjà dans la mémoire transitoire mais dont je n'ai plus besoin pour le moment et là sur la gestion de la mémoire il y aura des trucs très très sympas à faire on pourra s'éclater quand on en sera là on en est clairement pas là il y a bien 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 d'autres choses qui vont être ouf et qui vont vous mettre des étoiles dans les yeux j'espère quand on les fera mémoire transitoire c'est peut-être dans 6 mois pour vous dire enfin peut-être pas non plus mais peut-être dans 3 ou 4 mois d'ici là on a du grain à moudre et donc voilà la dimension de ton image en termes de est-ce qu'elle va gêner à l'affichage ça devrait jamais être un problème je pense on le testera quand même par contre l'impact que ça a du coup sur l'empreinte mémoire peut devenir problématique pour le moment parce que on ne gère pas les choses finement et on se contente de tout claquer jusqu'à remplir donc même si encore une fois du coup et c'est le acert qu'on vient de voir exploser c'est la preuve qu'on s'en sortira plus tard c'est que notre jeu est capable déjà de savoir qu'il a atteint sa limite de mémoire et donc on est sûr quand je vous dis voilà on a alloué notre mémoire au départ et on est sûr de jamais la dépasser c'est un fait le jeu saura quand il l'a atteint soit il ne peut pas en demander plus il va falloir qu'il évince soit il n'a pas encore atteint la limite ce seront les deux seules options en fait il n'y aura jamais d'option où il essaye d'en demander plus et du coup on fait de la fuite mémoire ça n'est pas possible ok donc merci à tous sur le live merci à tous ceux qui regardent la VOD j'espère que ça vous plaît encore une fois n'hésitez pas un petit tabou une petite cloche le pouce vers le haut les commentaires tout ça ça aide à mieux référencer la chaîne et à faire grossir la communauté des gens que ça intéresse d'ici la semaine prochaine prenez soin de vous vous tassez ça la semaine prochaine donc ce sera sûrement beaucoup beaucoup des tout doux si on finit tôt peut-être qu'on commencera à regarder les affaires de collisions entre objets maintenant qu'on a des choses qui ressemblent un peu à quelque chose on verra ça en tout cas des bisous et à très bientôt prenez soin de vous